Bonjour, 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 bonjour à tous. Alors vous êtes bien sur la chaîne Évangélisation des Nations, EVDN, une chaîne pour la gloire du Seigneur, pour diffuser sa parole, son évangile, pour édifier, pour instruire, pour corriger, pour annoncer, pour parler. Voilà, c'est une chaîne pour annoncer la Bible, la parole du Seigneur qui nous sauve, qui nous éduque, qui nous instruit, cette parole que nous avons besoin, que l'humanité a besoin, que l'Église a besoin. Et ce soir, voilà, on laisse quelques secondes passer pour que les hommes et les femmes puissent se connecter, nos frères et soeurs puissent se connecter. Vous pouvez partager ce lien pour que, ben, vos familles, voilà, vos amis, voilà, vos collègues puissent se connecter et suivre la parole du Seigneur, la parole du Créateur, Alléluia. Voilà, donc, comme vous l'avez pu voir, le titre, qui sont les prophètes authentiques du Créateur ? Voilà, nous sommes dans ce temps où nous voulons, où nous voulons, où l'humanité, voilà, et l'Église aussi, doit connaître, voilà, les prophètes authentiques du Créateur. Voilà, voilà, qui sont-ils, qui sont-ils en vérité, les prophètes, voilà, authentiques du Créateur ? Parce que nous parlons beaucoup de prophètes dans notre génération, beaucoup de personnes disent, ah, mon prophète, mon prophète, c'est le dernier, mon prophète est venu, voilà, qu'est-ce qu'un prophète ? Voilà, nous allons parler de tout ça, voilà, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être prophètes, voilà, voilà, ils veulent être prophètes. Moi, je suis prophète, moi, je suis prophète, moi, je suis ci, je suis ça, je suis ci. Frère, on va un peu développer un peu, selon la parole du Seigneur, voilà, à la lumière des Écritures, que nous puissions voir, c'est quoi un prophète, mes amis ? Et c'est une question que, voilà, que nous devons, voilà, y répondre par la grâce du Seigneur, par son esprit, par sa parole, voilà, y répondre, parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, ben, veulent être prophètes. On parle beaucoup de prophètes, et on parle beaucoup de prophètes dans notre génération, et par la grâce du Seigneur, ben, on va essayer de développer, voilà, sur aussi, qu'est-ce qu'un prophète en vérité ? Qui sont-ils ? Voilà, qui sont-ils, voilà, qui sont-ils en vérité ? Donc, on va en parler, voilà, ce n'est pas pour mettre l'accent sur l'homme, rassurez-vous, voilà, mais nous devons quand même savoir, c'est quoi un prophète ? C'est quoi un prophète ? Et, donc, voilà, on va laisser quelques secondes passer pour que nos frères et sœurs puissent se connecter, et, donc, voilà, frères et sœurs, alléluia. Père, je te bénis, Papa. Seigneur, sois glorifié, Papa. Merci, Seigneur, pour ton évangile, Papa. Merci, Papa, pour, Seigneur, ton pardon, Seigneur, mon roi, sur la croix, Seigneur. Seigneur, chaque jour, Papa, que tu fais, nous voulons, Papa, nous efforcer, Papa, nous battre pour conserver ta parole, pour garder, Papa, la vérité, Seigneur, Yeshua de Nazareth, Papa, obéir à tes commandements, Papa, marcher dans tes voies, Seigneur, Seigneur, marcher dans la lumière, Papa, la vérité, Seigneur, la sainteté, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, nous ne voulons pas perdre de vue, Papa, la sainteté, Papa, Seigneur, la vérité, la vérité, alléluia. Qui est ta parole, Seigneur. Alléluia. Et voilà, frères et sœurs, donc nous sommes dans ce temps où, voilà, on parle de prophètes, beaucoup se réclament d'être prophètes, alors qu'en vérité, nous sommes dans un temps où on remarque, on réalise qu'il y a, voilà, très peu de, d'hommes et de femmes qui craignent le Seigneur, qui marchent dans la vérité. Et qui proclament les oracles du Seigneur, très peu, frères et sœurs, c'est comme si il y a, cette parole est comme, c'est comme si cette parole est, enfin, le message véritable du Seigneur est comme, comment je dirais, C'est comme si, en fait, on ne la voit pas. Pourtant, elle est là, la parole, mais c'est comme si cette parole est diluée. Ce message de l'Évangile est amoindri. Cette parole est, en fait, elle n'est pas prêchée dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, frères et sœurs. Elle est comme, elle est comme, elle est comme cachée. Voilà le terme. Nous sommes dans ce temps où la parole du Seigneur est cachée par les hommes. Cachée, frères et sœurs, amoindrie. Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur, ben, est en train de lever des prophètes, voilà, qui vont parler de sa part, mes amis, qui vont parler de Jésus, parler de l'Évangile, mes amis, frères et sœurs, afin que des peuples soient sauvés, afin que des peuples retournent au cœur du Seigneur, mes amis. Alléluia. Waouh. Alléluia. Donc, on a fait quelques secondes passées, voilà, que les frères et sœurs puissent se connecter. Donc, voilà, quelques secondes passées pour voir à ce que les frères et sœurs puissent se connecter. Et voilà, donc, le Seigneur fait un gros travail, un gros, gros travail. Voilà, sa parole est en train de toucher des cœurs, toucher des âmes, enseigner des âmes. Et j'ai béni le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos cœurs, dans nos vies. Donc, voilà. Et, donc, c'est vrai que, voilà, toi qui entends ce message aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé de ton, de l'appel qu'il a mis sur ta vie. Voilà, il t'a appelé, il t'a dit telle ou telle chose. Et j'aimerais te dire de faire confiance à ce que le Seigneur t'a dit dans le secret, dans ton cœur, de lui faire confiance. Ce qu'il a dit, il le fera au nom de Yeshua et de Nazareth, au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs. Et avant de commencer, il y a des hommes et des femmes, voilà, que le Seigneur appelle, que le Seigneur prépare et est en train de former pour pouvoir les envoyer dans un champ, dans un travail bien spécifique qu'ils feront pour son royaume. Laisse-moi te dire qu'au début, tu ne verras que beaucoup de personnes regarderont à ton image actuelle, à ton état actuel, vous voyez. Comme Moïse, par exemple. Moïse, on l'a vu, Moïse, voilà, comme il était avant, bien sûr, qu'il rentre dans le plan du Seigneur. En fait, Moïse avait été méprisé, méprisé par son propre peuple, dans le sens où, voilà, on ne l'a pas cru, en fait, on ne l'a pas cru. Voilà, on va voir qu'est-ce qu'on lui a dit, justement. Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais on va voir qu'est-ce qu'on a dit à Moïse. Exode, Exode 2, voilà, Exode 2, verset 11, rapidement, je vous la parenthèse. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Vous voyez ? Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querelaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Donc là où je veux l'arriver, on ne voit pas là que la parole nous dit que Moïse devenu grand se rendit vers ses frères. Et ici, grand, c'est sûr pour la définition de grand dans l'étymologie. Définition, c'est croître, devenir grand ou important, promouvoir, rendre puissant, louer, glorifier, faire de grandes choses, se glorifier soi-même. Donc on ne voit pas là que devenu grand, là, ce n'est pas devant le Seigneur. Attention, là, c'est devant les hommes. Là, c'est devant les hommes. Et on ne voit pas là que cette définition nous parle clairement. Voilà, c'est louer, glorifier, faire de grandes choses, se glorifier soi-même. En fait, voilà, Moïse était devenu grand par rapport à ses caractéristiques. En gros, il était devenu grand par rapport à la puissance qu'il peut avoir. Il était devenu grand, il était important. Voilà, comme dit la définition. Et Moïse pouvait croire qu'il était déjà, voilà, prêt à pouvoir rendre justice, à faire quelque chose, à faire une œuvre, faire un travail, etc. Alors que là, non. Et on ne voit pas là qu'il a été rejeté, en fait, parce qu'il a voulu faire justice entre les frères égyptiens, entre ses frères hébreux, qui se currelaient. Et on ne voit pas là que ses propres frères lui disent, « Penses-tu me tuer comme tu allais tuer l'égyptien ? » Donc, en fait, directement, ils l'ont pointé, en fait, le meurtre qu'il a fait. Oui, frères et sœurs. Donc, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, aujourd'hui ? Je veux te dire aujourd'hui, ma soeur, mon frère, oh là là, ça va encourager quelqu'un. Beaucoup de personnes peuvent te regarder, toi, aujourd'hui, par rapport au péché que tu as commis, tu vois, par rapport à l'acte que tu as commis, par rapport, je ne sais pas, à quel péché que tu as pu commettre, mais aujourd'hui, les hommes te regardent par rapport au péché que tu as commis. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, voilà, ne voit pas comme les hommes voient, tu vois. Voilà pourquoi sa parole dit, voilà, que si tu t'en mets dans le péché, il faut en sortir, ça c'est sûr, on en y échoua, il faut en sortir, ne pas en dire sur ton cœur, mais de sortir de ce péché dans lequel tu es, dans lequel les hommes te voient actuellement, tu vois. Il faut te repentir et en sortir. Et laisse-moi te dire que lorsque tu en sortiras de ce péché, ne crois pas qu'on te verra d'une manière différente. Les humains verront toujours le péché en toi. Toujours la personne que tu étais hier, la personne qui était dans le péché. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur, il te voit demain. Il voit qui tu seras demain, mon ami. Oui, alléluia. Comme Moïse. Moïse a tué l'Égyptien. Moïse a fait sa propre justice. Et il a voulu faire, rendre, comment dire, une justice par rapport à ses frères qui se querelaient. Il a voulu intervenir, etc. Mais ses frères ont pointé son péché. Veux-tu me tuer aussi comme tu as tué l'Égyptien ? Lorsqu'un homme, une femme, sort du péché, se repend du mal de lequel il est, le Seigneur lui fait grâce. Le Seigneur, en fait, il te purifie, il te lave, il te nettoie, tu vois. Et il te voit comme sa fille, comme son fils. Mais les hommes ne te verront pas comme le Seigneur te voit. Ils te verront de manière charnelle, tu vois. Voilà pourquoi il ne faut pas rester dessus. Il ne faut pas rester sur la manière dont les gens te voient, mon ami. Et te préoccuper de la manière dont le Seigneur te voit aujourd'hui. Ou demain. Alléluia. Comment il te voit aujourd'hui ? Il te voit, tu es pardonné, tu es purifié. L'homme te voit aujourd'hui toujours coupable. Toujours condamné. Toujours avec l'opprobre. Mais le Seigneur t'a pardonné. Tu vois là, il veut dire quoi ? Le Seigneur ne regarde pas comme les hommes regardent. Alléluia. Waouh. Il n'est pas un homme, le Seigneur, pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Mes amis, nous servons le grand roi. Je te dis la vérité. Il te voit comme sa fille, son fils, qui s'est repenti, qui s'est humilié par rapport à ce péché que tu as commis. Alléluia. Et il te voit loin. Il ne te voit pas comme les hommes voient, mes amis. Regardez comment les hommes ont vu Moïse. Ils l'ont méprisé, certainement. Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Ils ne m'ont pas vu à ce que Moïse allait devenir demain. Voilà pourquoi toi qui entends ce message aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur a un plan pour ta vie. Il a un plan pour demain pour toi, mon ami. Alléluia. Donc, ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas, comment dire, ne reste pas sur tes erreurs du passé. Alléluia. Tu dois évoluer. Tu dois croître, mon ami. Tu dois grandir dans la grâce. Grandir dans la puissance de Jésus. Alléluia. Je crois que ce message va relever beaucoup de chrétiens. Va restaurer beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'appel de Jésus. Alléluia. Waouh. 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 Donc, ne laisse personne te condamner. Le Seigneur te voit différemment. Le Seigneur ne te voit pas comme les hommes te voient. Alléluia. Seigneur, merci papa pour tenir ton église. Parce que le Seigneur veut te sauver. Parce que le Seigneur veut te donner son salut. Il veut te positionner dans son œuvre. Alléluia. Car la parole dit que le Seigneur est venu mourir sur la croix pour nous sauver. Pour nous purifier. Pour nous pardonner. Alléluia. Et l'appel de prophète que tu as reçu sur ta vie, le Seigneur la restaure. Le Seigneur restaure cet appel que tu as reçu de prophète. Alléluia. Pour parler de sa part. Alléluia, mes amis. Waouh. Donc, on va prendre Jean 1 au verset 25. Il lui fire encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Donc là, on parle, comme vous avez pu voir le titre, qui sont les prophètes authentiques du Créateur ? Qui sont-ils ? Où sont les prophètes ? Vous voyez, frères et sœurs ? Lorsqu'on lit la parole du Seigneur, on se demande où sont les prophètes dans notre génération ? Où sont les prophètes authentiques ? Où sont-ils ? Car lorsque nous regardons les prophètes qui se disent être prophètes dans notre génération, qui se proclament eux-mêmes être prophètes. Voilà, frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, frères et sœurs ? Des prophètes de malheur. Des prophètes, aujourd'hui, qui dépouillent le peuple. Des prophètes, aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont élevés au-dessus du peuple. Des prophètes, frères et sœurs, qui écrasent le peuple. Des prophètes, aujourd'hui, frères et sœurs, qui sont dans l'adultère. Frères et sœurs, qui sont dans le divorce. Frères et sœurs, qui sont, comment, étrangers à la sainteté. Qui sont étrangers à la parole de Jésus-Christ, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Lorsqu'on parle de prophètes, aujourd'hui, on ne sait plus qui est prophète. Vous voyez, frères et sœurs, par rapport à la parole. Beaucoup se disent prophètes plutôt, mais on ne voit plus les prophètes selon la parole. Des prophètes authentiques. Des prophètes, frères et sœurs, qui parlent selon la vérité. Qui parlent selon l'esprit de Jésus. On voit des prophètes qui prophétisent pour se mettre des choses sous la dent. De l'argent sous la dent. Un billet sous la dent. Quelque chose sous la dent. Ils prophétisent pour un gain, mes amis. C'est grave. Ils travaillent pour un gain. L'argent. La reconnaissance. L'élévation des hommes. L'applaudissement des hommes. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà les types de prophètes de notre génération qui sont aujourd'hui élevés, frères et sœurs. Élevés. Il lui fait encore cette question. Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, c'est une question qu'on pose aujourd'hui. Voilà. Et à Jean-Baptiste, vous voyez, frères et sœurs ? Pourquoi baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. En gros, là, on dit à Jean, clairement, en gros, pourquoi tu fais l'œuvre ? Pourquoi tu fais le travail que tu fais ? Tu vois, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à beaucoup de chrétiens. Quel est ton titre ? Quel est ton appel ? Quel est ton... Qui t'a mandaté ? Qui t'a envoyé ? Qui, qui ? Voilà les questions que beaucoup se... Des questions qu'on pose à beaucoup d'envoyés du Seigneur, qui ne se recommandent pas, qui ne s'appellent pas, ou ne se proclament pas tel prophète, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, frères et sœurs, ils font l'œuvre du Seigneur poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez, frères et sœurs ? Au verset 25, il dit quoi ? Au verset 25, ils lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Vous voyez, frères et sœurs, aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut à tout prix que nous-mêmes, on se dise être prophète, ou docteur, ou apôtre, ou évangéliste, pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Les appelés du Seigneur, les envoyés du Seigneur, ne sont pas là à mettre au-devant leur titre, au-devant, leurs appels, frères et sœurs, ils mettent au-devant un seul nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom le plus puissant. Le nom par lequel tout genou fléchit. Le nom de Jésus, frères et sœurs. Oh, mes amis, voilà ce que les prophètes véritables, les prophètes authentiques annoncent, présentent. Ils présentent Jésus. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Bref, frères et sœurs. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau au milieu de vous. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez, frères et sœurs. Mais il dit, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas celui-ci, frères et sœurs. Celui qui est au milieu de nous, mes amis. Alléluia. Celui dont la parole dit, là où il y a deux ou trois réunis en son nom, il est au milieu de nous. Qui est-ce ? Eh bien, c'est l'Alpha et l'Oméga, mes amis. Yeshua HaMashiach. Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Il dit quoi ? Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez, frères et sœurs. Beaucoup s'appellent prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs, apôtres, chrétiens, tout ce que tu veux comme nom. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne vivent pas Jésus. Ils ne pensent pas Jésus. Ils ne parlent pas Jésus. Ils ne dorment pas Jésus. Ils ne vivent pas Jésus. Ils ne respirent pas Jésus, frères et sœurs. Tout ce qu'ils respirent, c'est la chair. Tout ce qu'ils respirent, c'est le monde. Tout ce qu'ils respirent, c'est l'argent. Tout ce qu'ils respirent, c'est le business. Tout ce qu'ils respirent, c'est quoi ? C'est les choses de la terre, frères et sœurs. Tout ce qui est vanité. Alléluia, mes amis. C'est grave. Frères et sœurs, je crois que nous sommes dans ce temps où le Seigneur, où le Saint-Esprit est en train de susciter des prophètes authentiques Des prophètes, frères et sœurs, qui ramèneront les cœurs des fils vers leur père, mes amis Qui vont ramener les cœurs des fils vers le père, le père qui échoua, frères et sœurs Qui vont parler de Jésus, annoncer Jésus Waouh, alléluia Vous voyez frères et sœurs, verset 26 Jean leur répondit, voilà ce que le prophète répond frères et sœurs Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, j'ai lu ça, je relis encore une fois, c'est pas grave Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas Là il parle aux pharisiens, il parle à ceux qui connaissaient la loi Qui devraient connaître le Créateur frères et sœurs Mais il leur dit par là, vous ne le connaissez pas Vous voyez, beaucoup portent la Bible Beaucoup lisent la Bible Beaucoup ne connaissent pas Jésus Beaucoup ne connaissent pas Yeshua, frères et sœurs De par leur vie, de par leur langage De par leur pensée, de par leurs actions, frères et sœurs Ils ne connaissent pas Jésus Vous voyez, verset 27 Qui vient après moi Je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te lever frères et sœurs On vient te lever pour te dire Ah toi si, toi t'es Mon ami, t'es comment, t'es quel ministère, t'es quel appel, etc. Frères, on présente Jésus Alléluia On présente le nom au-dessus de tout nom On présente celui qui est mort et ressuscité, mes amis Celui qui est puissant, alléluia On ne peut prendre sa place On ne peut se lever au-dessus de son nom Non, 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 non On ne peut que diminuer Il faut que je diminue et qu'il croisse Il faut que je diminue et qu'il croisse Et c'est dans le cœur C'est dans l'attitude En fait, c'est une vie, frères et sœurs Ce n'est pas par une courbette quelconque C'est une vie, frères et sœurs C'est dans le cœur C'est l'attitude C'est tout ça que le Seigneur voit, connaît de nous, frères et sœurs Parce qu'on peut mentir aux hommes On peut mentir aux gens Beaucoup mentent au peuple Beaucoup de chrétiens, beaucoup de faux prophètes Mentent au peuple Frères et sœurs Faut croire au peuple Qu'ils sont des vrais prophètes Qu'ils sont des prophètes désenvoyés Mais ils sont en train de détruire le peuple du Seigneur, mes amis En train de dépouiller le peuple de Yahweh, frères et sœurs En train d'insulter le peuple de Yahweh, frères et sœurs En train de maudire le peuple de Yahweh, frères et sœurs Mon ami, ça ce n'est pas les caractéristiques des prophètes de Yahweh, mes amis Les prophètes de Yahweh, ils présentent Yahweh Ils présentent Jésus Ils élèvent Jésus Ils s'effacent Ce n'est pas eux qui veulent qu'on voie Ils veulent qu'on voie Jésus Alléluia, mes amis Waouh Qu'on voie Jésus Et non, 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 leur propre personne Vous voyez, frères et sœurs Ils veulent que Jésus soit défendu Alléluia Waouh, 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 waouh Que Jésus soit glorifié Que Jésus soit défendu Que sa parole soit défendue Que sa sainteté, frères et sœurs Alléluia Soit défendu La parole de Jésus Waouh Un vrai prophète, frères et sœurs Un vrai prophète authentique de Yahweh Du créateur Ne cherche pas à se défendre Ne cherche pas à défendre son image Non, non, non Il cherche à défendre la parole du Seigneur, mes amis Il cherche à élever la parole de Jésus Il cherche à glorifier la parole de Jésus Prokaita, alléluia Puissance Allah Gloire à Yahweh Élévation à Yahweh des armées Alléluia, frères et sœurs Magnifique Waouh Verset 27 Qui vient après moi Je ne suis pas digne De délier La courroie de ses souliers Vous voyez, frères et sœurs Voilà ce que les prophètes disent Voilà ce que les prophètes de Yahweh Annonce Ils ne sont pas dignes De délier la courroie de ses souliers C'est-à-dire que Le Seigneur, frères et sœurs N'est pas leurs copains Leur Seigneur n'est pas leurs amis Comprenez le message C'est-à-dire qu'en fait Ils craignent le nom du Seigneur Ils ne jouent pas avec le Seigneur Ils craignent son nom Vous voyez, frères et sœurs Vous voyez, frères et sœurs Alléluia Verset 28 Ces choses se passèrent à Bethany Au-delà du Jourdain Où Jean baptisait Le lendemain Il vit Jésus venant à lui Il dit Voici l'agneau de Dieu D'Élohim Qui hôte le péché du monde Mes amis Il dit Voici l'agneau de Dieu Donc quel Waouh En fait Waouh Waouh Donc Jean baptiste ici Frères et sœurs Il envoie Il est en train de De poser un acte Terrible Magnifique Glorieux Il dit Voici l'agneau D'ailleurs que tous les hommes Qu'il a baptisé là Tous ceux qu'il a baptisé Qu'est-ce qu'il a dit Il leur a dit Voici l'agneau Le voici l'agneau là-bas là C'est-à-dire qu'il n'a pas Cherché à garder les âmes pour lui Cherché à gagner À garder pour lui Tous ces âmes qui étaient baptisées Frères et sœurs Pour lui Pour se glorifier Pour dire que Oui j'ai des âmes avec moi Etc Voilà ce sont mes Voilà mes brebis Non non Il a dit Voici l'agneau Qui fait quoi ? Qui hôte le péché du monde Waouh C'est-à-dire qu'en gros Il dit par là que lui-même Ne peut pas hôter nos péchés Vous voyez frères et sœurs Malgré l'oeuvre que Jean baptiste faisait Il dit par là que Voici l'agneau qui hôte le péché du monde Donc en gros il ne met pas l'accent sur lui C'est-à-dire qu'il dit par là que c'est l'agneau qui hôte le péché En gros il leur dit Si vous restez avec moi Vos péchés ne seront pas hôtés Vous devez suivre l'agneau pour que vos péchés soient hôtés Voilà pourquoi tout évangile Qui n'est pas centré sur Jésus Centré sur Yeshua de Nazareth frères et sœurs Mon ami il faut la rejeter L'évangile doit être centré sur Jésus On doit t'envoyer vers Jésus On doit sentir que là Il n'y a pas d'attache à l'homme Non 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 Mais l'attache au machia L'attache à Jésus Alléluia mes amis Voilà le message véritable Voilà ce que les prophètes authentiques de Yahweh Prêchent mes amis Ils prêchent Jésus Ils le prêchent Et ils te démontrent par là que Non Tu ne dois pas t'attacher à moi Attache-toi à l'ami fidèle Attache-toi au roi des rois Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Vous voyez frères et sœurs Voilà ce que prêchent Les prophètes authentiques du créateur Mes amis Ils te prêchent Jésus Ils te disent de suivre L'agneau qui hôte le péché du monde Ils ne te diront pas de rester avec moi Ils ne te diront pas Oui il faut que tu restes dans mon église Il faut que tu restes dans ma compagnie Car sans moi Tu ne peux pas être sauvé Sans moi Il n'y a pas d'onction sur ta vie Sans moi Tu ne pourras pas exceller dans ton appel Voilà ce que Les vrais prophètes du Seigneur Ne diront jamais Ils ne te diront jamais ça Que tu dois rester avec moi Pour recevoir l'onction Pour grandir Pour recevoir Pour demeurer Pour ceci Pour cela Non Ils te diront Voici l'agneau Qui hôte le péché du monde Alléluia Voilà comment beaucoup de chrétiens Sont toujours attachés à leur péché Parce qu'on ne les a pas envoyés vers le Seigneur Ils demeurent toujours dans le péché Mes amis Toujours dans le mal Toujours dans l'adultère Toujours dans la pornographie Toujours dans l'inceste Dans le mensonge L'ivrognerie Les insultes frères et sœurs C'est grave Le fraude La haine Vous voyez frères et sœurs Parce qu'on ne leur a pas présenté l'agneau Qui hôte le péché du monde Mais on leur a présenté Le bâtiment d'église On leur a présenté Un système religieux On leur a présenté L'humain frères et sœurs Qui prêche la parole Mais non l'évangile qui libère Non l'agneau qui hôte le péché du monde Mes amis Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens Qui se réclament d'être prophètes Prophétesses sont toujours dans le mensonge On va dénoncer ça encore mes amis On va bien parler Des prophètes de malheur Des prophétesses de malheur Toujours dans le mensonge Toujours dans le contrôle des âmes Il y a des prophétesses Qui contrôlent les âmes du Seigneur mes amis Voilà On va parler Des prophétesses Qui se disent être prophétesses Mais qui contrôlent les âmes Frères et sœurs Qui te contrôlent par la prophétie Ils vont te prophétiser des choses Pour te contrôler Contrôler ta vie Contrôler ton foyer Contrôler tes enfants Contrôler ton compte en banque Contrôler ta voiture Contrôler tes vêtements Contrôler tes... Ils vont tout te contrôler mon ami Tout Même ton portable Contrôler Oui frères et sœurs Oh mes amis On va parler de l'évangile Il dit Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Alléluia C'est lorsqu'on te présente Jésus C'est quand tu reçois Jésus Quand on te le présente Quand on t'envoie vers lui C'est là que ta vie Sera transformée C'est là que ton cœur sera changé En connaissant Jésus Et quand tu connais Jésus Tu reçois l'amour C'est à cela que nous reconnaissons Les disciples du Seigneur A l'amour C'est à cela que nous reconnaissons Les prophètes du Seigneur C'est à l'amour Mes amis Waouh Parce que souvent On a une image du prophète C'est quelqu'un qui... C'est l'image que les gens ont C'est quelqu'un qui fait peur Etc C'est quelqu'un qui est rempli d'amour Le prophète est celui Qui est rempli de compassion Rempli d'amour Et Jésus Christ Est le prophète par excellence Mes amis Waouh Le prophète par excellence Mes amis Et regardons ses caractéristiques L'amour La compassion Pour les âmes On va arriver On va parler vraiment de ça en profondeur La compassion pour les âmes Vous voyez frère et sœur Il gémit pour les âmes Il gémit pour le peuple Il veut que le peuple Connaisse la lumière Connaisse la vérité Que le peuple soit libéré De la captivité Voilà le coeur du prophète Mon ami La compassion L'amour Waouh Il donne sa vie pour les autres Waouh Il est prêt à tout Pour que la vérité Se répande Mes amis Il est prêt à donner sa vie Pour la vérité Sa vie pour les autres Mes amis Sa vie pour la vérité aussi Waouh Alléluia Voilà c'est quoi le prophète Donc toi qui te dis prophète Toi qui veux être prophète Si tu n'es pas prêt A mourir A perdre ta vie Mon ami Je te dis la vérité Ne cherche pas Toi même A devenir prophète Beaucoup pensent Qu'être prophète C'est pour faire C'est pour Amuser les gens Amuser la galerie Ce n'est pas C'est être prophète Mon ami Un prophète C'est quelqu'un Qui porte un fardeau Il porte un fardeau Le fardeau des âmes Le fardeau pour les âmes Frères et sœurs C'est-à-dire qu'il est C'est-à-dire qu'il peut même Perdre sa vie pour la vérité On peut même découper sa tête Pour la vérité On le verra plus tard Plus tard dans la parole Oui frères et sœurs Il gémit pour le peuple Frères et sœurs Oh la 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 Pourquoi ? Parce que dans son cœur Brûle l'amour de la vérité Mes amis L'amour de l'évangile L'amour de Jésus Vous voyez frères et sœurs Le prophète de Jésus Élève Jésus Glorifie Jésus Ne vit que pour Jésus Il ne cherche pas A bâtir un empire Il ne cherche pas s'élever. Ils cherchent à élever le Seigneur. Ils cherchent à ce que les hommes connaissent le Seigneur, à ce que les hommes adorent le Seigneur et ne l'adorent pas. Toute adoration qui sera faite envers lui, envers lui, en tant que prophète, frère et sœur, il ne va pas être content. Je vous dis la vérité. Oh, mes amis, on va reprendre un passage. Waouh. Est-ce que vous êtes encouragé sur le tchat? Qui est encouragé par rapport à ce partage? Qui comprend un peu mieux? Enfin, on n'a pas fini le partage, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre. Qui est encouragé? N'hésitez pas à laisser un commentaire sur le tchat aussi. C'est important aussi. En tant qu'humain, on a besoin aussi d'être encouragé aussi. Voilà. Quoique toute la gloire revient au Seigneur. Mais en tant que frère aussi et sœur, le Seigneur passe par les uns et les autres pour nous encourager aussi. Voilà. Nous encourager. Voilà. Qui est encouragé par ce message? Je vous laisse un... Un commentaire. Qui s'édifie plutôt, je dirais. Qui s'édifie? Qui s'encourage? Alléluia. Donc, on voit Paul et Silas. Voilà. Dans acte 16, on repartit verset 15. Lorsqu'elles eut été baptisées avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Seigneur, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, on voit par là que, pendant plusieurs jours, frères et sœurs, voilà, une femme, voilà, qui avait un esprit de piton, envoyait des belles paroles, des belles paroles, des belles paroles, des belles paroles à Paul et Silas. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Vous voyez ? Paul était fatigué, mes amis. Fatigué. Vous voyez, frères et sœurs ? Bien sûr, pour la définition, voilà, j'aime bien prendre l'étymologie des mots. C'est important de regarder le sens des mots à chaque fois. Voilà, en grec, là, par exemple. Et, « Être contrarié, fatigué, offensé, peiné. » En fait, la dame, là, elle envoyait trop de belles paroles, frères et sœurs, à Paul et Silas. Trop de belles paroles. Et on voit par là que Paul était fatigué. Fatigué se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle et sorti à l'heure-même. » Vous voyez, frères et sœurs ? Donc, on voit par là que Paul était fatigué. Pourquoi ? Parce que ça voulait trop mettre l'accent sur eux. Vous comprenez, frères et sœurs ? « Oh, ces hommes vous annoncent l'avoir du salut. » En fait, c'est comme si cet esprit-là voulait amener les gens à adorer Paul et Silas. Et Paul était fatigué. Mais aujourd'hui, dans notre génération, frères et sœurs, les belles paroles, les gens, les chrétiens, les, comment dire, les dirigeants, aujourd'hui, ils aiment les belles paroles. Vrai, frères et sœurs ? Ils aiment les belles paroles. Les belles paroles. Voilà ce qui tue les prophètes dans notre génération. Voilà ce qui tue, aujourd'hui, les véritables prophètes dans notre génération. Les belles paroles. C'est pour ça que la parole nous dit quoi ? Voilà. Que si tout le monde dit du bien de toi, malheur à toi. Et on voit par là que frères et sœurs, c'est vrai que, comme tout à l'heure, j'ai pu dire que le Seigneur nous encourage. On a besoin d'être encouragé aussi. C'est vrai, c'est la vérité aussi. Mais, il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre extrême où on ne veuille que des belles paroles, qu'on nous applaudisse, on nous acclame. Ça, c'est le danger, frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on accepte ces belles paroles, le Seigneur voit nos cœurs et l'ennemi aussi voit les choses. C'est-à-dire que lorsque tu seras dans un péché ou lorsque tu feras mal les choses, le fait que tu aies aimé les belles paroles, vous voyez, frères et sœurs, en fait, ça va comme masquer ton état. Oui, frères et sœurs. Oh, c'est chaud, mes amis. Oh, c'est chaud. Oh, la, 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 mes amis. Oui, frères et sœurs. C'est-à-dire que l'ennemi, voilà, voilà, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire dans notre génération ? Il y a des prophètes dans notre génération qui sont dans l'adultère, dans le péché, frères et sœurs, qui sont dans le mal et qui prêchent la Bible. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, les esprits de pitons, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prophétiser, ils vont donner des paroles, des belles paroles, des belles paroles et ça va masquer, en fait, la double vie que ces prophètes pratiquent dans les coulisses, frères et sœurs, et ça va masquer, en fait, leur vraie vie qu'ils mènent. Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne devons pas aimer les belles paroles. Vous voyez, frères et sœurs ? Que les belles paroles, les belles paroles, les belles paroles, tu es un tel, tu es ceci, tu es un grand prophète, tu es lumineusement lumineux, tu es ceci, tu es cela. Frères et sœurs, nous devons refuser, nous les belles paroles, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Alléluia ! Et faire comme Paul, refuser cela, mes amis, refuser les belles paroles, parce que les belles paroles peuvent te faire croire que le Seigneur accepte ta mauvaise vie, malgré que tu es dans le péché, que le Seigneur accepte ta mauvaise condition. Il accepte cela parce que tu reçois des paroles. Mais quel esprit prophétise, mes amis ? Quel esprit ? Oh, mes amis, mes amis, Beaucoup de prophètes sont dans le péché, frères et sœurs. Beaucoup de prophètes pratiquent le péché, mes amis. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils vont recevoir des prophéties, des prophéties, des prophéties, des prophéties, voilà, d'esprit de piton, voilà, qui vont leur faire croire que le Seigneur est d'accord avec eux. Le Seigneur accepte ce qu'ils font, accepte le mal qu'ils pratiquent dans les coulisses. Vous voyez, frères et sœurs, et ils sont eux-mêmes aveuglés et séduits, mes amis, à cause des prophéties, voilà, qui ne viennent pas du Seigneur, mais qui viennent des esprits de piton, mes amis. Ah, c'est chaud, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez, frères et sœurs ? Voilà pourquoi un chrétien qui aime les belles paroles, un jour, mon ami, je te dis la vérité, tu risques d'être séduit. Oh oui, tu risques d'être séduit, comment dire, voilà, si tu es dans un péché et que tu es dedans, que tu le pratiques, ces prophéties, là, que tu vas entendre, là, des esprits de piton, que tu as toujours aimé, eh bien, ça va comme te faire croire que le Seigneur est d'accord avec toi, alors que, la Bible dit quoi dans Matthieu 7 ? Beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé beaucoup de démons, Matthieu 7, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, n'avons-nous pas fait beaucoup de ceci, beaucoup de cela, Seigneur, mais on a prophétisé, Seigneur, Seigneur, mais j'étais ton prophète, Seigneur, le Seigneur dira quoi, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, mes amis, moi et frère et soeur, les vrais prophètes du Seigneur, mes amis, n'acceptent pas les belles paroles, je vous dis la vérité, il donne la gloire au Seigneur, vous voyez, et si quelqu'un revient sans arrêt, sans arrêt, lui prophétiser, lui prophétiser, il va lui dire à un moment donné, à un moment donné, il faut arrêter là, là, en fait, lui-même, il doit se lever et dire là, stop, là, stop là, vous voyez, regarde ta vie, va, en fait, il y a des prophètes aussi là, ils vont vouloir prophétiser, en fait, il y a des esprits, des humains qui vont vouloir prophétiser sur toi, vous voyez frère et soeur, sans cesse, c'est comme pour t'endormir, que tu ne voyais pas leur vie de péché, il y a aussi ce côté-là aussi, vous voyez frère et soeur, ils vont essayer de, ils vont essayer de t'attraper par les sentiments prophétiques, en gros, ils vont te prophétiser pour que tu tombes dans les sentiments avec eux et que tu ne puisses pas démasquer leur péché, démasquer leur mauvaise vie ou soit quand tu le démasques que tu ne puisses pas bien parler sur eux, dénoncer le mal plutôt qu'ils font, parce qu'ils vont dire, mais en fait, mais moi j'étais là pour te prophétiser tout ça moi, en gros, ils vont t'attraper par les sentiments, la prophétie pour être dans les sentiments, voilà ce qui se passe aussi mes amis, ils vont te prophétiser pour que tu tombes dans les sentiments, pour te boucher les yeux, te fermer les yeux, fais attention mon ami, fais attention frère et soeur, faisons attention mes amis, je vous dis la vérité, l'ennemi est très rusé, la Bible dit qu'on doit être prudent mes amis, prudent, vous voyez frère et soeur, une parenthèse encore, fais attention, quand quelqu'un vient te prophétiser matin, midi et soir là, mon ami, c'est qu'il y a un problème, matin, midi et soir, Dieu t'aime, Dieu t'établit, Dieu dit, oh ceci, Dieu ceci sur toi, Dieu ceci sur toi, que des bonnes, que des choses qui sont magnifiques, jamais le Seigneur va te dire, là il n'est pas d'accord avec ça, là il n'est pas d'accord avec ça, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça, en fait, mon ami, en fait, le Seigneur c'est un père, vous voyez frère et soeur, le Seigneur aussi est notre papa, donc il va aussi saisir des gens aussi pour nous redresser, pour nous dire, là c'est pas bon, là c'est pas bon, là c'est ça, là c'est ça, mais après, qu'est-ce qu'il va faire ? Il a aussi la houlette, il a le bâton et la houlette, mais c'est qu'elle, en fait, je vois mal le Seigneur tout en ramelé, oui, je t'aime, oui ceci, oui ceci, oui c'est bon, c'est bon, en fait, tout ce que tu fais est bon, pourtant il y a des choses que tu fais c'est compliqué, mais tout ce qu'on va te prophétiser, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bravo, 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 alors qu'en dessous là, tu sais que c'est compliqué, tu sais que là, là, tu sais que tu pratiques des choses compliquées, il y a des prophètes, ils sont de la masturbation, frère et soeur, je vous dis la vérité, et ils vont recevoir des prophéties qui leur dit, c'est parfait, ta vie là, j'aime ta vie, oh je t'aime, oh ceci, oh tu es, mon ami, faisons attention aux prophéties, aux belles paroles, la Bible dit quoi, qu'il faut éprouver les esprits, oui frère et soeur, mes amis, je vous dis la vérité, waouh Seigneur, oh Seigneur Yeshua, et on voit par là, Paul était fatigué, fatigué d'entendre cette femme, lui dire, ces hommes sont les serviteurs du Seigneur, ces hommes, ces hommes, ces hommes, aujourd'hui là, quand ces choses sortent, aujourd'hui pour les prophètes de notre génération, frère, ils acclament, ils acclament ça, ils aiment ça, voyez, tout le temps, tout le temps, tu es un homme de Dieu, tu es un prophète, tu es un prophète excellent, tu es un prophète planétaire, tu es le dernier prophète, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es levé, oh ceci, oh cela, mon ami, faisons attention, voilà pourquoi nous, voilà, qui sommes un peuple prophétique, l'église, et chacun a reçu un appel du Seigneur, voilà, mais nous devons tout un chacun, refuser les belles paroles, dans nos cœurs, mes amis, voyez frères et sœurs, Alléluia, en fait, un prophète du Seigneur, du Créateur, ne peut pas accepter, matin, midi et soir, voilà, des prophéties qu'il glorifie, des prophéties qu'il élève, en fait, tu es gêné, ça va te gêner, parce que, c'est comme si tu prends la place du Seigneur, c'est comme si tu prends la gloire du Seigneur, je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle, mes amis, le sentiment que tu peux ressentir dans ton cœur, face aux belles paroles des uns et des autres, lorsque tu fais une œuvre pour le Seigneur, c'est pour ça la parole dit, que lorsque tu fais, enfin en gros, lorsque tu feras ce que le Seigneur t'a dit de faire, il faut simplement dire que, tu es un serviteur inutile, frère, je vous dis la vérité, le sentiment que tu peux recevoir, attention, je ne dis pas que je suis prophète, attention, là je parle du peuple prophétique du Seigneur en même temps, de l'Église en même temps, et du prophète aussi en même temps, voilà le type du message, mais je dirais que, chaque enfant du Seigneur, c'est le sentiment qu'ils ont dans leur cœur, par rapport à une œuvre qu'ils auraient faite pour le Seigneur, tu as prié pour quelqu'un qui était guéri, tu as prié pour quelqu'un, le démon qui était chassé, tu as déclaré une parole sur quelqu'un, la chose s'est accomplie, tu as fait telle ou telle œuvre, la chose s'est accomplie, tu as prêché, des milliers d'âmes ont été touchées, voilà, il y a eu des conversions, des gens ont pleuré, en fait, maintenant, qu'est-ce que tu vas recevoir comme parole des gens ? Eh bien, c'est ça qui va te mettre mal à l'aise, les belles paroles. Combien de fois on a pu prêcher la parole ? Combien de fois on prêche la parole du Seigneur, et nous ne voyons pas, frère et sœur, des gens touchés, de larmes aux yeux, touchés comme pas possible, mais tu vois en fait qu'ils ont les yeux braqués sur toi, comme si tu étais Dieu, et tu es obligé de leur dire, voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. En fait, tu mets l'accent sur le Seigneur, tu vois, et quand tu vois que les gens s'attachent à toi, en fait, tu ne peux pas accepter cela, frère et sœur, tu ne peux que prendre des distances, pour que, après le Seigneur nous demande d'enseigner le peuple, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, voilà, mais il faut que dans l'enseignement, que le peuple sache que, c'est le Seigneur la solution, mes amis. Parce que beaucoup de chrétiens le disent, beaucoup de prophètes le disent, de leur bouche, voilà, qu'il faut suivre Jésus, qu'il faut suivre le Seigneur, mais en fait, en vérité, frère, ils aiment en fait que, les hommes et les femmes, soient attachés à eux, ils aiment ça, je vous dis la vérité, ils aiment ça, et ils vont recevoir d'eux, toutes sortes de choses, de présents, de cadeaux, de prophéties, d'argent, de toutes sortes de choses, frère et soeur, c'est ça en fait le danger, parce que les chrétiens, dans notre génération, frère et soeur, sont attachés à tout ce qui frappe du regard, je vous dis la vérité, il y a des noms, je ne vais pas forcément citer ici, on a vu des prophètes, qui s'appellent prophètes, qui font des miracles, frère et soeur, des guérisons, qui font des choses, frère et soeur, mais qui sont, c'est compliqué, ce qu'ils prennent, c'est compliqué leur vie, et les gens sont attachés à eux, parce qu'ils voyaient des choses, se manifester, voilà comment beaucoup vont être séduits, parce qu'ils sont attachés à ce qui frappe le regard, mais ils ne sont pas attachés à la parole de vie, à la parole du Seigneur, à la vérité, frère et soeur, vous voyez frère et soeur, voilà le chaos, oh mes amis, il y a des prophètes, frère et soeur, qui ont prophétisé des choses, qui ne se sont pas accomplies, je vous dis la vérité, des prophéties qui ne se sont pas accomplies, malgré cela frère et soeur, les gens sont attachés aux titres, en fait c'est les titres que les gens aiment, quand tu t'appelles, quand tu dis que tu es le prophète à tel, les gens ils aiment ça, je vous dis la vérité, mais quand tu n'as pas de titre, en fait les gens, ils aiment les titres, aujourd'hui les gens cherchent un prophète, un prophète sur qui compter, un prophète qui va envoyer de l'argent, je vous dis la vérité, envoyer des sommes, voilà, pour avoir une place, une place dans l'église, une place, une reconnaissance, etc, parmi l'église frère et soeur, c'est le chaos mes amis, vous voyez frère et soeur, donc à la vue Paul et Silas, Paul était fatigué, d'entendre des belles paroles, des belles paroles, oui tu es un homme de Dieu, Paul, oh la la, Paul c'est un homme de Dieu, en fait c'est comme si la gloire revenait à Paul, c'est comme si tout était centré sur Paul, il prêche la parole, mais en même temps, on centre tout sur lui, mais forcément Paul, la porte du Seigneur, le prophète du Seigneur, Paul, forcément il sera dérangé en lui, parce que c'est comme si on veut le glorifier, c'est comme si on veut le lever sur un piédestal, mes amis, oh oui mes amis, c'est grave, Paul n'était pas content, Paul, je vous dis la vérité, a dû chasser cet esprit, vous voyez frère et soeur, alléluia, parce qu'il voulait que le Seigneur soit glorifié, il veut que c'est l'agneau, comme Jean, donc on voit un peu les caractéristiques des prophètes là, Paul, Jean, c'est des prophètes tout ça, vous voyez, donc ils veulent que c'est l'agneau qui soit élevé, l'agneau qui soit glorifié, l'agneau, alléluia, ils présentent l'agneau, ils envoient les disciples touchés vers l'agneau, formés vers l'agneau, l'agneau, faites ce que l'agneau vous dira, faites tout ce qu'il vous dira, mes amis, alléluia, waouh, une parenthèse, beaucoup de chrétiens dans notre génération, attendent à ce qu'un prophète les établisse dans un appel, attendent à ce qu'on leur prophétise un appel, le Seigneur dans les coulisses, le Seigneur doit te parler par rapport à ton appel, te parler par rapport à ce qu'il attend de toi, même si les hommes peuvent te prophétiser, ce que le Seigneur fera avec toi demain, ça il peut aussi le faire, mais le Seigneur doit aussi te parler personnellement, mes amis, alléluia, pour ne pas courir en vain, pour ne pas entrer dans un terrain qu'il ne t'a pas confié, un appel qu'il ne t'a pas confié, il doit te parler, alléluia, je vous dis la vérité, et quand il va te parler par rapport à ton appel, il va te mandater, il va te remplir, il va t'équiper par rapport à ce qu'il attend de toi, à mon ami, alléluia, verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau, vous voyez frère et soeur, donc on fait l'oeuvre du Seigneur, le prophète fait l'oeuvre du Seigneur, pour que Yeshua se manifeste au monde, vous voyez frère et soeur, voilà le but de faire l'oeuvre du Seigneur, voilà ce que le prophète fait comme travail, sa mission c'est que Jésus-Christ soit révélé mes amis, et non que son ministère soit glorifié, que son appel de prophète soit glorifié, soit magnifié, soit exalté, soit tout ce que tu veux, par les hommes, non, 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 ou reconnu par les hommes, lui ce n'est pas son problème, lui il veut que Jésus soit glorifié, le problème du prophète, c'est que Jésus soit dans les cœurs, soit bâti dans les cœurs, c'est tout ce qui intéresse le prophète, il ne cherche pas à ce qu'il soit reconnu, dans un ministère, reconnu, ce n'est pas ce qu'il va rechercher, il va faire simplement l'oeuvre du Seigneur, et rechercher à ce que Jésus-Christ, soit glorifié, soit élevé mes amis, Alléluia, le prophète va crier dans le désert, mes amis, va crier dans le désert, et les âmes frères et sœurs seront sauvées, les âmes seront baptisées, les âmes seront délivrées, les âmes vont tomber amoureux de Jésus, de par le message que le prophète va annoncer, dans le désert mes amis, Alléluia, les hommes ne peuvent tomber amoureux de Jésus, seulement lorsque Jésus l'aurait présenté véritablement, ils ne seront pas épris d'un homme, épris du prophète qui leur a prêché la parole, non, 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 ils seront épris de l'agneau, épris de l'agneau qui hôte le péché du monde, mes amis, et lorsque Jean leur a dit, voici l'agneau qui hôte le péché du monde, ils ont fait quoi les disciples, ils ont fait quoi votre avis, ils sont restés avec Jean, non Jean, c'est toi, Jean, tu sais, non, c'est toi qui m'as baptisé, Jean, c'est toi qui m'as formé, Jean, non Jean, je te dois le respect, Jean, je te dois l'honneur, Jean, je te dois ma vie, je te consacre ma vie, Jean, Jean, oh Jean-Baptiste, c'est toi qui m'as baptisé, c'est toi qui m'as imposé les mains, oh Jean-Baptiste, oh louange à Jean-Baptiste, gloire à Jean-Baptiste, non, ils n'ont pas fait ça mes amis, aucun n'a fait ça mes amis, je vous dis la vérité, aucun n'a fait ça, voilà pourquoi tous, frères et sœurs, tous ceux qui ont touché par le Seigneur, ils sont tombés amoureux du Seigneur, tombés amoureux de Jésus, je vous dis la vérité, ils n'ont pas parlé du prophète, matin, midi et soir, oh mon prophète Jean-Baptiste, oh mon prophète Jean-Baptiste, oh quand Jean-Baptiste, non, 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 parce que Jean-Baptiste a très bien fait le temps, il leur a présenté l'agneau, voilà la différence avec notre génération aujourd'hui chrétienne, une génération frères et sœurs, où les chrétiens aujourd'hui, vont glorifier leurs prophètes, glorifier frères et sœurs, le prophète de leur église, mes amis, et ils ne vont plus faire attention au Seigneur, c'est comme si le Seigneur passe en dernière position, et aujourd'hui, beaucoup de prophètes de notre génération, qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont mettre l'accent sur les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, juste pour que tu puisses rester avec eux, mes amis, juste pour que tu sois assujetti, écrasé, par leur autorité, par leur pouvoir, voilà, voilà, pouvoir, pas celui du Seigneur, parce que le pouvoir du Seigneur, n'écrase pas les hommes, mais libère les hommes, frères et sœurs, mais je dirais plus, le pouvoir humain, vous comprenez mes amis ? Voilà le chaos, frères et sœurs, aujourd'hui, dans le milieu des églises, vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez pourquoi, voilà pourquoi nous, vous ne verrez pas, on met un titre, oh, je suis prophète, oh, je suis docteur, oh, je suis apôtre, oh, je suis évangéliste, oh, je suis ceci, oh, cela, vous-même direz qu'est-ce qu'on est nous, c'est vous qui le direz, mais ce n'est pas nous, on va dire, ah, il est ceci, ah, il est cela, ah, il est ceci, vrai, on ne va pas dire ça ici, nous, frères et sœurs, vous voyez, frères et sœurs, et d'ailleurs, même si je ne dis pas ici, mais on ne dit pas ça aux gens, même dans les coulisses, on ne dit pas aux gens, vous voyez, frères et sœurs, ah, il faut vous soumettre à mon autorité, moi, je suis un prophète, moi, je suis un apôtre, moi, je suis un docteur, il faut être soumis à mon autorité ici, là, jamais, frères et sœurs, Paul a dit ça, mes amis, jamais, Jean-Baptiste a dit ça, mes amis, jamais, ils ont présenté le Tout-Puissant, ils ont présenté l'agneau immolé, ils ont présenté Yakaïa, Alléluia, frères, c'est magnifique, ils ont présenté le Roi des Rois, l'agneau immolé, mes amis, voilà ce que le prophète fait, il présente Jésus, jamais se mettre en avant, mes amis, jamais, non, 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 le prophète authentique du Créateur, ne se met jamais au devant, mes amis, jamais, non, 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 oh, non, il dit quoi, je dois diminuer, il faut qu'il croisse et que je diminue, le prophète du Créateur diminue, même s'il parle de la part du Seigneur, même s'il annonce les oracles, on va voir c'est quoi tout à l'heure, prophète, les caractéristiques, tout à l'heure, on va vraiment voir la définition du prophète, et on verra la différence avec celui, avec un corinthien douze où on parle, celui qui a reçu le don de prophétie, la prophétie, on verra la différence entre les deux tout à l'heure, rassurez-vous, mais là frère, c'est compliqué, il faut qu'on parle, parce qu'aujourd'hui, notre génération frère et sœur, il y a une confusion entre prophète, prophète du Seigneur et prophète de ce monde, frère, c'est compliqué mes amis, je vous dis la vérité, et je crois que dans ce temps où nous sommes, le Seigneur lève des jeunes, lève des hommes et des femmes pour parler, il lève des hommes et des femmes qui vont annoncer, en fait, la trompette retentit en vérité, frère et sœur, la trompette retentit, le Seigneur est en train d'enflammer des hommes et des femmes des bouches pour parler de sa part, frère et sœur, pour que sa parole soit protégée, sa parole, la sainte doctrine, alléluia mes amis, peu importe ce que les gens diront de toi frère et sœur, toi qui es prophète du Seigneur, toi qui es là, qui entends ce message, qui est aussi prophète du Seigneur, voilà, voilà, comme l'église, cette église qui est prophétique, voilà, on a un choix, voilà, comprenez le message, voilà frère et sœur, qui est prophète, voilà, et sache que, sache que, tu seras incompris mon ami, je te dis la vérité, tu ne veux pas être un prophète de Yahweh, un prophète de Jésus, frère et sœur, ne veut pas être acclamé, ne veut pas être compris par les hommes, c'est impossible, un prophète va à contre-courant, un prophète de Yahweh, frère et sœur, il va à contre-courant, je vous dis la vérité, il est dans le désert, je vous dis la vérité, tout ce qui l'intéresse, c'est la justice, alléluia, tout ce qui l'intéresse, c'est la parole de vie, c'est la vérité, mes amis, un prophète du Seigneur, ne va jamais, se lever pour défendre, les hommes, il va se lever, pour défendre la sainte doctrine, se lever pour défendre, Jésus, vous comprenez frère et sœur, waouh, alléluia, alléluia, mes amis, alléluia, c'est comme Marcus, dans le jardin là, il a voulu couper l'oreille de, enfin, c'était qui ça, c'était Pierre, ouais Pierre, il a coupé l'oreille de, de Marcus, voilà, parce qu'il voulait défendre, qui ? Défendre Jésus, le prophète par excellence, qu'est-ce que Jésus a fait, est-ce que Jésus lui a dit, oh Pierre, tu as bien fait de me défendre, je suis le prophète excellent, je suis le roi des rois, tu as bien fait de découper les oreilles là, mes amis là, non, 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 qu'est-ce que Jésus a fait, Jésus a pris l'oreille, il a recollé l'oreille de Marcus, mes amis, donc en fait, Jésus dit par là, qu'il ne faut pas agir charnellement, il y a des gens frères et sœurs, ils vont agir charnellement, pour défendre les hommes, défendre les ministères, défendre leurs prophètes, c'est pas ce que le Seigneur demande, ça c'est charnel, je vous dis la vérité, c'est charnel mes amis ça, mais il dit quoi le Seigneur par là, l'amour, en gros, en fait c'est le Seigneur qui justifie, il dit par là en gros, en gros, il ne veut pas faire par là, montrer par là à Pierre, c'est le Père qui va nous justifier, vous comprenez, vous voyez, toi défends ma parole, toi prêche ma parole, voilà ce que le Seigneur nous demande frère, de prêcher sa parole, car c'est la parole qui nous éclaire, c'est la parole qui illumine, en fait qui éompe à nos pieds, la parole du Seigneur, alléluia, et c'est en prêchant la parole du Seigneur, que les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux adorateurs, aujourd'hui nous sommes dans un temps, où il y a des faux adorateurs du Seigneur, qui passent pour des vrais adorateurs, mais c'est des faux adorateurs, pourquoi, parce qu'ils ne prennent pas position pour la parole du Seigneur, ils vont prendre position pour l'humain, ils sont charnels, ils sont comme Pierre qui découpe l'oreille, donc notre génération de chrétiens aujourd'hui, ils vont sortir les épées, l'image de la parole, pour découper les oreilles, découper les têtes frères et sœurs des hommes et des femmes, frères et sœurs, pour défendre quoi ? Défendre leurs paroisses, défendre leurs églises, mes amis, défendre leur système pyramidal, frères et sœurs, qui n'est pas biblique, ils vont agir charnellement, pour défendre leurs paroisses, voilà comment aujourd'hui, aujourd'hui, frères et sœurs, les prophètes du Seigneur sont décapités, ceux qui parlent sont décapités, toi qui vas parler la fois, tu es décapité, je vous dis la vérité, ceux qui se lèvent pour parler, seront décapités, on va demander ta tête sur un plateau, comme la femme de Philippe là, qui est partie avec Hérode, elle s'est fait dénoncer par Jean-Baptiste, on va prendre le passage mes amis, vous voulez savoir c'est quoi un prophète ? Les gens pensent que les prophètes sont en costume cravate, les gens pensent que les prophètes sont maquillés, ils pensent que les prophètes sont acclamés, ils ne sont pas persécutés, tout va bien pour eux, il y a un protocole qui les protège, il y a des gardes du corps qui les protègent, ce n'est pas ça les prophètes de la Bible mes amis, où on a vu dans la Bible, des protocoles, des gardes du corps protégés Jean-Baptiste, on a vu ça où dans la Bible mes amis ça ? Oui frère et soeur, on a vu ça où dans la Bible, même Yeshua lui-même frère et soeur, on a voulu le jeter en haut d'une falaise, il est passé au milieu, oui frère et soeur, voilà pourquoi aujourd'hui, notre évangile frère et soeur aujourd'hui, elle est complètement détruite par les hommes, détruite frère et soeur, enfin quand je dis détruite, c'est qu'elle est diluée, c'est qu'elle est cachée, elle n'est plus prêchée dans toute sa puissance, voilà pourquoi aujourd'hui, on voit très peu de prophètes dans les trains, dans les gares, d'évangélistes, de docteurs, en fait l'église en mouvement, l'église dehors mes amis, tout doit être protocolé, tout est protocolaire mes amis, mais c'est quel évangile ça mes amis ça, vous voyez frère et soeur, c'est comme si on est devenu plus important que Jésus, plus important que même monsieur Macron, plus important que monsieur Trump, voilà, plus important que les présidents de notre génération, on aurait dit aujourd'hui frère et soeur, l'évangile aujourd'hui doit nous élever, comme les présidents, alors que c'est pas ça l'évangile, l'évangile frère et soeur, c'est la souffrance, l'évangile frère c'est le rejet, mais l'évangile frère et soeur, t'es habillé en peau de chameau, comme Jean Baptiste, c'est ça l'évangile véritable, c'est pas, c'est une image que je donne, comprenez le message, vous avez compris, vous voyez frère et soeur, on aurait dit les prophètes d'aujourd'hui, ils veulent être comme les présidents, ils veulent être millionnaires, ils veulent être dans les cathédrales, dans les temples, assis en haut du temple mes amis, mais c'est quel évangile ça frère et soeur, vous croyez ça les prophètes du seigneur, les véritables prophètes de Yeshua, on va les voir au fur et à mesure mes amis, on va prendre celui de, qu'est-ce qu'on a fait à Jean Baptiste, qui a dit la vérité au roi, aujourd'hui très peu, peuvent dire la vérité, au roi, au riche, ils vont sourire, ils vont cacher la vérité, un tel est dans l'adultère, il ne va pas le dire, parce qu'il y a de quoi se mettre sous la dent, voilà notre génération de prophètes, princeurs, ils vont parler, pour se mettre des choses sous la dent, ils vont parler, pour recevoir une gloire, une certaine gloire, une élévation de par les riches de ce monde, de par les gens élevés de ce monde, ils ne vont pas dire la vérité, mes frères et soeurs, Alléluia, il y a quelques mois, j'ai vu, il y a un an ou deux, j'ai vu Zidane, frère, je n'ai pas couru comme tout le monde, je vais faire une photo avec Zidane, je le respecte, il n'a pas de soucis, il a marqué deux buts, coupe du monde, il a fait gagner la coupe du monde, je respecte l'humain, il n'y a pas de soucis par rapport à ça, on respecte Zidane, tous les footballeurs, au nom de Yeshua, mais Zidane, c'est un humain comme moi, quand j'ai vu Zidane, frère et soeur, les gens étaient en photo, frère, j'ai appelé Zidane, frère Zidane est venu, les gens étaient choqués, les gens ont dit, il ne va pas venir, Zidane, en fait, c'est comme si c'est le père qui l'a appelé, à travers ma bouche, c'est le Seigneur qui l'a appelé, il est venu, direct vers moi, il y a un collègue à moi qui était là, frère, il était choqué, il a écrit, j'allais faire une photo avec Zidane, je lui ai prêché la parole, Jésus veut te sauver de l'enfer, sauver du péché, je lui ai donné une carte, un flyer, où on prêche la parole dessus là, voilà ce que je lui ai donné à Zidane, mais je n'ai pas pris de photo avec Zidane, Zidane, tu sais, t'es ma star préférée, Zidane, oh Zidane, frère, non, 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 prophétique, doit annoncer, annoncer Jésus-Christ de Nazareth, même aux riches, même aux stars, vous voyez frère et sœur, car s'il meurt dans le péché, la star qui star, il ne va pas au ciel, et tu auras du sang sur les mains, pourquoi ? Parce que tu as voulu prendre une photo, au lieu d'annoncer Jésus, à l'instant que tu as vu, toi, c'est la photo que tu as voulu prendre, pour mettre sur ton réseau, toi, c'est la photo que tu as voulu prendre, pour te glorifier, pour avoir quelque chose, quelque chose, à se mettre sous la dent, c'est le chaos mes amis, les prophètes, c'est quoi un prophète mes amis ? Un prophète, on va voir c'est quoi un prophète, on va prendre Marc 6, Marc, chapitre 6, Alléluia, une génération frère et sœur, qui dans le péché, le mal, les églises sont remplies frère, de vices, de péchés, et tout est caressé, le mal est caressé, vous voyez, il y a des femmes, qui battent leur mari, et qui dans l'église, ça prophétise, et elles se disent prophétesse, je vais juste une parenthèse, avant de prendre Marc 6, qui se disent prophétesse, vous voyez frère et sœur, ça prophétise, mais à la maison, ça tape le mari, ça insulte le mari, ça dit des gros mots, et ça se dit prophétesse, quelle prophétesse mon ami là, quelle prophétesse, il y en a, ils ont prophétisé une fois, ils veulent prophétiser tous les 4 matins, comme si le Seigneur ne s'est pas parlé mes amis, comme si Yahweh, Yahweh, ne s'est pas parlé mes amis, mais comment on a diminué le Seigneur mes amis là, vous voyez frère et sœur, la chair, l'humain a diminué Yeshua frère et sœur, je vous dis, mais c'est grave, quand le monde voit ça, il me dit, mais c'est quoi ce cinéma, aujourd'hui, c'est tellement le chaos frère et sœur, parmi les prophètes, parmi les chrétiens, qui sont ce peuple prophétique, le monde même dit, mais c'est quoi leur Dieu là, je ne comprends pas trop leur Dieu, un Dieu mendiant, un Dieu qui ne voit pas qu'il y a le péché, un Dieu voleur, un Dieu qui insulte, mais c'est quel Dieu leur Dieu là mes amis, même les païens frères et sœurs sont dans la confusion, à cause de qui, à cause de l'église, à cause des chrétiens, vous voyez frères et sœurs, il y a des païens frères et sœurs, des inconvertis, qui prennent plus position pour la vérité, que les chrétiens qui ont Jésus, c'est le chaos, il y a des prophètes qui se disent prophète, au travail ça ne fait que mentir mes amis, mais tes prophètes où mon ami là, un prophète menteur, un prophète voleur, un prophète raciste, un prophète qui ment comme pas possible, c'est quel prophète ça mes amis ça, des prophètes qui se disent prophète, au travail ils ont un mauvais témoignage, dehors ils ont un mauvais témoignage, devant leurs enfants un mauvais témoignage, ça insulte leurs enfants, c'est quel prophète ça mes amis ça, un prophète, un vrai prophète authentique de Yahweh, c'est la justice mes amis, alléluia, la justice, l'intégrité, l'humilité, la repentance, la joie, la paix, c'est ça, c'est ça les prophètes, un prophète authentique du créateur, il n'est pas dans la compromission, tu pètes son ami, tu pètes son papa, tu pètes sa cousine, frère si tu veux lui faire boire le péché, il va te dénoncer mes amis, je vous dis la vérité, waouh, alléluia, un prophète du Seigneur, il n'aime pas le péché, il ne prend pas part au péché mes amis, je vous dis la vérité, il déteste le mal, je vous dis la vérité, il aime la vérité, il aime la sainteté, il aime Jésus, il veut glorifier Jésus, il ne pense que Jésus, je vous dis la vérité frère et soeur, il ne va pas se laisser assujettir, par quoi que ce soit, par aucun humain, mais il va se laisser assujettir, par le Seigneur mes amis, il va s'humilier, être écrasé par le Seigneur mes amis, mais il ne va pas se laisser dominer par les hommes, non, 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 se laisser manipuler par les hommes, il va se laisser conduire par Jésus, je vous dis la vérité, alléluia mes amis, waouh, l'évangile de Jésus, les prophètes de la Bible, les prophètes de Jésus, alléluia, waouh, je réouvre la parenthèse, des femmes qui se disent prophétesses, des prophétesses qui veulent prophétiser, mais ça ment, ça tape le mari à la maison, et ça se dit prophétesse, comment tu veux que ton mari se convertisse, comment veux-tu que ton mari puisse prier Yeshua, alors que tu l'insultes, tu le frappes à la maison, et tu prophétises le dimanche, hypocrite, voilà ce genre de prophétesse mes amis, ça manque de respect, c'est même pas soumis au mari, et ça veut prophétiser, prophétiser, Dieu m'a dit, quel Dieu m'a dit ça, Dieu t'a pas dit d'arrêter, Dieu t'a pas dit d'arrêter de frapper ton mari, Dieu t'a pas dit d'arrêter de l'insulter, de chercher un travail pour faire, hein, toi tu passes matin, midi et soir ta vie, sur internet, 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 et tu veux prophétiser, tu veux prophétiser quoi, va chercher du boulot, prends soin de ta maison, sois une femme vertueuse, voilà les vraies prophétesses de la vie, elles sont vertueuses, elles prennent soin de leur mari, de leur maison, vous voyez frère et soeur, c'est-à-dire les vraies prophétesses, pas des prophétesses qui sont partout, 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 c'est grave ça mes amis ça, vous voyez, il y a des hommes, des femmes qui se disent prophétesses, qui se disent être prophétesses, mais elles ont délaissé le foyer, elles passent toute leur vie à l'église, t'es prophétesse où mon ami là, le Seigneur t'a pas prophétisé à travers toi, qu'il fallait que tu restes à la maison un peu, prendre soin de tes enfants, qui fument la cigarette, qui sont devenus alcooliques, hein, qui couchent avec les femmes, qui sont de la musique, le rap, le dance-sol, le péché, et on est prophétesses où, voilà le chaos mes amis, voilà pourquoi très peu ont compris l'évangile véritable du Seigneur, ils ont cru que l'évangile était pour les autres, alors que l'évangile est pour la famille, l'évangile est pour ta famille, tu as reçu l'évangile pour ta famille, enfin pour les âmes aussi du dehors, il n'y a pas de souci, mais pour ta famille aussi mes amis, Alléluia, on va rester un peu sur ce cas là, prophétesses, 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 des prophétesses de malheur, qui détruisent les foyers, qui détruisent les couples, c'est quel type de prophétesse ça mes amis, hein, vous voyez frère ça, c'est le chaos des prophétesses qui enseignent aux couples, des choses qu'on ne doit pas enseigner, des choses qui sont antibibliques, qui ne sont pas bibliques, qui brisent les mariages, qui brisent les couples, on va prêcher mes amis, là je vous dis, on va prêcher la parole du Seigneur, en déplaise ou pas, on va parler de Jésus, parler de la sainte doctrine, parler de la vérité mes amis, tu as vu dans la Bible, on a vu dans la Bible, Priscille manquer de respect à son mari Aquilas, on a vu ça dans la parole frère et sœur, mes amis, des prophétesses qui insultent leur mari, des prophètes et des prophétesses qui se bagarrent à la maison, et ça prophétise à l'église, mais on se moque de quel Dieu là mes amis là, on se moque de qui, je vous dis, il y a beaucoup de couples frères et sœurs, et ça se bagarre à la maison, et devant le peuple du Seigneur, ils veulent prophétiser, ils paraissent saints, ils paraissent saint, elles paraissent saintes, elles paraissent prophétesses, quelle prophétesse c'est ça mes amis là, je vous dis la vérité, il y a un problème, voilà pourquoi il y a beaucoup de maris, qui divorcent même, il y a des maris qui divorcent, non parce que, à cause de la vérité, mais c'est à cause du mauvais comportement de leurs femmes, qui se disent prophétesses, parler de la part du Seigneur, elles ont maté leur mari, maté leur foyer, elles ne font qu'en parler, 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 elles ont détruit même leurs enfants, elles ont tout détruit, sous prétexte, qu'elles ont reçu une auction prophétique, voilà ma génération mes amis, un prophète, une prophétesse, un prophète, c'est la parole de vie qui l'intéresse, c'est l'amour qui l'anime, l'amour, 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 vous reconnaîtrez les disciples du Seigneur, par l'amour, pas par la prophétie, pas par les miracles, pas par ceci, pas par cela, mais l'amour, vous voyez frère et soeur, l'amour, alléluia, waouh, ah c'est terrible mon frère et soeur, c'est compliqué, compliqué mes amis, vrai frère et soeur, les prophétesses, vous voyez frère et soeur, des prophétesses qui font fuir les hommes, elles sont célibataires depuis des années, il y a un problème, c'est parce que tu fais fuir les hommes, tu fais peur aux hommes, tu ne parles qu'en prophétie, prophétie, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ton mari, il te voit comme une extraterrestre, soit un peu humain, soit un peu, comment on dit humain, tu es sur terre mon ami, montre le témoignage de Jésus, il y a des maris là, ils ne veulent pas épouser des prophétesses, elles vont dire, mais elle me fait peur celle-là, et après, ces femmes qui se disent, ces prophétesses, elles vont accuser le mari, elles vont accuser les hommes, c'est vous les problèmes, la plupart, c'est vous les problèmes, la plupart là, mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, terrible ça, mes amis, prophétesse, tu t'habilles comme je ne sais pas comment, prophétesse, toutes tes fesses sont dehors, prophétesse, ta poitrine est dehors, prophétesse, tu t'habilles d'une manière, je ne sais pas, d'une manière qui n'est pas permise de s'habiller, mais c'est grave, alors je dis prophétesse, avec le péché, la nudité, la pudicité, alors je dis prophétesse, c'est quelle prophétesse ça, mes amis, ça ? Attention, moi je parle seulement, moi j'ouvre ma bouche, je parle, je parle seulement, mes amis, chacun, on prend tout ça, notre part, moi le premier, je prends ma part aussi, ah oui, moi je prends ma part, vous voyez frère et sœur, prophétesse, tu es habillé d'une manière, on aurait dit, mais c'est grave, tu es en talons aiguilles, tu es serré comme pas possible, les seins à l'air, devant la chair, et tu prêches la Bible, tu prêches quelle Bible, mes amis là ? Tu prêches ton corps, ou tu prêches la parole du Seigneur ? Vous voyez frère et sœur ? Il y en a d'autres, ils vont jouer sur l'apparence de la piété, ils vont s'habiller d'une manière, moine, mais vraiment moine, mais elles sont dangereuses dans leur cœur, mais dangereuses, je vous dis la vérité, en fait les deux cas c'est compliqué, voilà pourquoi c'est le Seigneur qui, en fait le Seigneur regarde au cœur, et beaucoup de chrétiens vont jouer sur l'apparence, oh mon apparence pieuse, va masquer en fait ce que je fais de mal dans les coulisses, mon ami, mais le Seigneur t'a vu ? Il t'a vu le Seigneur ? Vous voyez frère et sœur ? Il y a des maris qui souffrent chez eux, ils souffrent parce qu'ils ont épousé des prophétesses, et non des femmes vertueuses, des femmes qui savent parler correctement, dès qu'elles ouvrent la bouche c'est pour insulter, dès qu'elles ouvrent la bouche c'est pour crier, dès qu'elles ouvrent la bouche c'est pour dire des gros mots, c'est pour parler, critiquer, mais jamais pour dire, en fait elle n'est pas vertueuse, voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces parmi les chrétiens, des divorces sur divorces, parce qu'ils ont ramené chez eux le ministère, ils ont ramené chez eux leurs appels, mais ils n'ont pas compris que le mariage c'est le cœur à cœur, ce n'est pas l'appel, beaucoup de femmes ont voulu épouser des hommes, j'ouvre le parenthèse, on revient sur le marxiste tout à l'heure, n'inquiétez pas, beaucoup de femmes ont voulu épouser des hommes, mais elles ont épousé des prophètes, elles ont épousé des appels, et non des hommes galants, non des hommes qui vont prendre soin d'elles, qui vont craindre le Seigneur, et de ce fait qu'ils vont prendre soin d'elles, qui ne vont pas leur faire faire n'importe quoi, qui ne vont pas leur dire n'importe quoi, mais qui vont les respecter, un prophète qui dit des gros mots, ce n'est pas un prophète, on a vu des prophètes dire des gros mots là mes amis, insulter les gens, quel prophète c'est mes amis ça ? il y a des gens qui disent prophète, insulte sur insulte, mais c'est quel type de prophète, c'est où dans la Bible ça ? C'est où dans la Bible ? Hein mes amis ? C'est grave, on fait honte au Seigneur, on fait honte à l'évangile, on fait honte à la parole de Yeshua frères et sœurs, c'est grave, revenons à la vérité, revenons à l'évangile d'amour, l'évangile de compassion, l'évangile de justice, l'évangile de paix, et rejetons la chair, et ses désirs, et sa passion, et ses envies, frères et sœurs, nous devons nous humilier, nous devons laisser le Seigneur croître mes amis, alléluia, croître en nous, mes amis, alléluia frères et sœurs, Marc 6, verset 4 premièrement, vous voyez, un prophète, c'est quoi un prophète ? Un prophète, un prophète c'est ça, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, donc un prophète est méprisé, Jésus Christ est le prophète par excellence, est-ce que Jésus est aimé du monde entier ? Non, il est méprisé mes amis, ça fait mal, parce qu'il est la vérité, mais il est méprisé, vous voyez frères et sœurs, parce que les humains préfèrent qu'est-ce qui est mauvais, ils élaissent, en fait les humains préfèrent ce qui est injuste, c'est ce qu'ils aiment, vous voyez frères et sœurs, ils ont crucifié Jésus, qui est justice, pour libérer un voleur, Barabbas, un voleur, c'est-à-dire que les gens, l'humain préfère l'injustice, je vous dis la vérité, ceux qui sont injustes, vont forcément aimer ceux qui sont injustes, je vous dis la vérité, oh oui, ça marche comme ça, comment un injuste va aimer un juste, c'est impossible, vous voyez frères et sœurs, donc en fait, ils ont libéré Barabbas, pourquoi, parce qu'ils étaient injustes, oh là là, c'est maintenant que je vois ça, pendant que je parle là que je vois ça, donc le peuple juif, ont libéré Barabbas, un voleur, parce que eux-mêmes, leurs œuvres étaient mauvaises, leur vie était dans le péché, dans l'adultère, on a vu le Seigneur, qu'elle est écrit par terre, oh mes amis, je crois que beaucoup de personnes seront libérées, frères et sœurs, des paroles, des hommes, des paroles qu'ils ont condamnées, pour revenir à Yeshua de Nazareth, Alléluia, waouh, Seigneur Jésus Christ, donc, la femme adultère, ils ont voulu la lapider, Yeshua écrit par terre, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre, ils sont tous partis, donc pourquoi ils ont crucifié Yeshua, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils ne voulaient pas venir à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, mauvaises, ils avaient une mauvaise vie, mauvaise vie de péché, et le Seigneur a révélé tout ce qu'ils faisaient dans les coulisses, toute leur vie de péché, de machiavélique, a été révélée par le Seigneur, ils avaient une dent contre le Seigneur, ils grissaient des dents, donc il fallait qu'ils soient crucifiés, il fallait qu'ils soient morts, afin que leurs œuvres puissent continuer, afin que leurs œuvres cessent d'être dénoncées, mes amis, ils ont dit crucifiez-leur, ils ont libéré Barabbas, parce que Barabbas était un voleur comme eux peut-être, ils étaient dans la même fratrie, donc en fait ils se comprennent, voyez, Barabbas ne va pas les déranger par rapport à leur mauvaise vie de péché, qu'ils pratiquent, l'adultère qu'ils pratiquent, Barabbas ne va pas écrire par terre comme Jésus, que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre, parce que Barabbas il est injuste comme eux, donc il fallait libérer Barabbas, voilà, et crucifier celui qui allait mettre la lumière sur leur mauvais cœur, mes amis, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, pourquoi, parce qu'il a montré aux siens, à lui-là, à ces siens, que vous faites n'importe quoi, vous êtes dans le péché, toutes ces choses, et bien ces siens-là, ils l'ont rejeté mes amis, ils n'ont pas reçu, voilà pourquoi la Bible dit ici, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison, pourquoi, parce que tu vas révéler dans ta maison ce qui se passe, vous voyez, parce que le prophète vient amener la lumière, le prophète vient éclairer, vient révéler ce qui est caché, et en général dans une maison, celui qui est dans la maison, il sait ce qui se passe, donc il commence à parler là mes amis, c'est compliqué, il ne va pas être accepté, oh non, sors de là, sors de là, tu commences à révéler mes affaires là, sors de là toi, donc Yeshua était venu, chez Israël, et là commençait à leur révéler tout ce qu'ils font là, vous avez la Bible, la loi, mais vous êtes loin d'elle, vos cœurs sont éloignés d'elle, vos bouches parlent d'elle, mais vos cœurs sont éloignés d'elle, éloignés de cette parole qui est puissante, éloignés, ils étaient éloignés, je vous dis la vérité, éloignés de cette parole, référenceurs, et on va par la définition des prophètes, ici là, c'est quoi la définition des prophètes ? Dans les écrits grecs, celui qui interprète des oracles, voilà, ou d'autres choses cachées, voilà, c'est ça, un prophète c'est quelqu'un qui interprète des oracles, ou d'autres choses cachées, vous voyez, en gros il a une vision, comme d'aigle en fait, il voit loin, vous voyez, il perçoit loin les choses, tout ça, et je, voilà, en fait les prophètes, pas le, les, tous les prophètes c'est, c'est ainsi, et je dirais même que l'église est un peuple prophétique, un peuple qui voit loin, un peuple qui a une vision, qui a la vision du Seigneur, vous voyez frère et sœur ? Donc, ne te crois pas que, en fait, voilà, vous avez compris les messages, vous avez compris, vous voyez frère et sœur ? Quelqu'un poussé par l'esprit de Dieu, et par conséquent, de son organe, ou porte-parole, déclare sonalement aux hommes, ce qu'il a reçu par inspiration, Alléluia, particulièrement concernant les événements futurs, et en particulier, ceux concernant la cause, la cause et le royaume de Dieu, et le salut de l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancien Alliance plutôt, ayant prévu le royaume, voilà, ayant prévu le royaume, les actes et la mort de Jésus, le Messie, en fait, ils ont annoncé d'avance, vous voyez, toutes ces choses, ça c'est des prophètes, vous voyez, ils voient, ils annoncent, ils annoncent le futur, etc. Voilà, De Jean Baptiste, annonçant Jésus le Messie, illustre, prophète, que les juifs attendaient avant la venue du Messie, le Messie, d'homme rempli de l'esprit, de Dieu, qui, par l'autorité de Dieu, et ses commandements, dans des paroles de poids, plaide la cause de Dieu, et prêche, il prêche au salut des hommes, donc on a vu, le prophète plaide la cause de Dieu, il prêche, en fait, c'est la parole qui défend en fait, oh la la, donc un prophète plaide pour le Seigneur, mes amis, il plaide la parole, il défend la parole du Seigneur, voilà ce que font les vrais prophètes, mes amis, ils ne vont pas me défendre, moi, quel prophète va me défendre ici, quelqu'un qui se lève pour me défendre là, mes amis, ne me défendez pas, défendez la parole, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, Yeshua, voilà pourquoi frères et sœurs, je vous donne parenthèse, aucun des frères et sœurs avec qui, je collabore, aucun ne va faire une vidéo pour me défendre, oh Hervé, pour parler d'Hervé, parler de Jésus, jamais ils vont faire ça mes amis, parce qu'il faut parler de Jésus, alléluia, voilà le message véritable mes amis, on doit faire des vidéos pour parler, j'ouvre ma bouche, je dis ce qui sort de ma bouche, on doit faire des vidéos pour défendre Jésus, pour défendre la Bible, parce qu'on a vu une vidéo récemment aussi là, en fait c'est comme un esprit, c'est un esprit bizarre frères et sœurs, qui est dans le milieu chrétien, ils vont faire des vidéos pour défendre leurs pasteurs, défendre leurs églises, défendre leur système, mais ça c'est grave, où on a vu Jésus faire ça mes amis, dans la Bible, vous voyez frères et sœurs, c'est le chaos, ah je vous dis la vérité frères et sœurs, faites des vidéos pour prêcher l'évangile, vous voyez frères et sœurs, faites des vidéos pour prêcher la Bible, on va ouvrir une parenthèse, je vous ouvre une parenthèse en même temps là, je vous ouvre une parenthèse, comment des chrétiens, ne faisant pas de vidéos, pour prêcher la Bible, pour prêcher la parole du Seigneur, vous voyez frères et sœurs, voilà, je vous parenthèse parce que, parmi certains chrétiens, c'est ce qui se dit, voilà, comment des chrétiens peuvent faire des vidéos, frères et sœurs, pour défendre un homme, pour parler d'un homme, oh l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, mais pourquoi, ces chrétiens-là ne font pas de vidéos, pour prêcher la Bible, en gros, ils ont peur de montrer leur tête pour Jésus, mais pour parler, des hommes, ça pose aucun problème, mais ça c'est, est-ce que c'est des prophètes de Yahweh ça mes amis ça, est-ce qu'un prophète de Yahweh peut faire ça mes amis ça, mais c'est, ça c'est l'idolâtrie, je vous dis la vérité, on va me découper la tête, c'est pas grave, on descend plus bas, parce qu'on va voir ce qu'on a fait Jean-Baptiste après, tellement qu'elle a dit la vérité, on a découpé sa tête, c'est pas grave, découpez-la, j'irai au ciel, mais il faut que je parle, frère, je n'ai pas de puissance, contre la vérité, voilà ce qui m'anime, je n'ai pas de puissance contre la vérité, j'ai la puissance pour la vérité mes amis, Alléluia, Alléluia, les frères et sœurs, c'est compliqué, je n'ai pas prévu de parler de ça, mais dans le message ça sort, ça sortira, c'est pas grave, il faut que la vérité soit prêchée mes amis, vous voyez frère et sœurs, Alléluia, vous voyez, donc des chrétiens qui sortent leur tête, pour prêcher pour les hommes, mais prêcher Jésus, ah non, il faut être sage, ah non, il faut la sagesse, ah non, ceci, ils vont trouver toutes sortes de prétextes, je vous dis la vérité, et ça, on a vu ça, en fait, on s'est rendu compte que, c'est dans la chrétienté, ça se passe ça mes amis, il y a une vidéo qui est sortie récemment là, parce que beaucoup vous diront, on les vise, on les accuse, il n'y a pas que vous, d'autres font ça aussi, d'autres font la même chose, parce que je ne cite pas les noms d'église ici, mais l'église qui est en question là, qui a été dénoncée par la, même la télé, même les médias, ont commencé à dénoncer ces pratiques frères et sœurs, voilà ce qui se passe parmi le milieu chrétien, je vous dis la vérité, voilà pourquoi, que le peuple du Seigneur soit libéré, que le peuple du Seigneur qu'il adore, soit éclairé, parce que trop de chrétiens ont été manipulés, sont attachés, sont détruits frères et sœurs, et le Seigneur veut que leur cœur retourne au Père, mes amis, parce que leurs cœurs ont trop été attachés aux hommes, l'homme de Dieu a dit, tout est référé à l'homme de Dieu, tout ce que dit l'homme de Dieu, les gens boivent, les gens boivent, les gens boivent, mais où est la parole de Jésus, qu'est-ce que dit la parole de Jésus, mes amis, n'appelez personne sur la terre, votre Père, c'est écrit, votre guide, c'est écrit, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ont pris pour papa, leur dirigeant d'église, leur prophète d'église, ils vont plus respecter même le prophète, que leur propre papa biologique, ou leur maman biologique, ils vont leur manquer de respect, il faut voir comment des chrétiens, s'appelant prophètes, manquer de respect à leur papa, physique, biologique, leur maman, ils vont les insulter, et la Bible dit quoi, au nom de ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre, beaucoup vont prendre ça pour les dirigeants d'église, là on parle de tes parents, mon ami là, au nom de ton père et ta mère, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, vous voyez frère et soeur, aujourd'hui, on va parler petit à petit mes amis, petit à petit, un prophète authentique du créateur de Yahweh, ne va pas faire de vidéo, pour mentir, oh là là, c'est compliqué, pour mentir, frère et soeur, pour quelqu'un, jamais de la vie, non, frère on va crier, vous voyez, des chrétiens qui font des vidéos, qui vont mentir frère et soeur, alors que, la vérité connue de tous, ils vont mentir, voilà, ce genre de prophète de malheur, des prophètes qui n'ont pas connu Jésus pour moi, un prophète qui ment, qui se dit prophète, qui ment, qui ment, qui ment, il n'a pas connu Jésus, ou bien il l'a connu, ou bien il l'a rejeté après, je ne sais pas, mais un chrétien, un prophète, frère, il ne peut pas pratiquer le mensonge, un prophète ne ment jamais, ne pratique pas le mensonge, je vous dis la vérité, s'il ne sait pas, il va dire qu'il ne sait pas, faites-moi dire quelque chose qu'il faut, je vais vous dénoncer, ah, je parle clairement là ce soir mes amis, je vous dis la vérité, fais-moi dire un truc qui est faux, je vais te dénoncer, ça c'est sûr et certain, pas parce que je ne t'aime pas, mais parce qu'en fait, j'aime Jésus, ah oui, ah là ce soir, c'est chaud mes amis là, oh oui, faites-moi dire un truc qui est faux, appelle-moi, dis-moi, dis, c'est pas ça, mais dis ça comme ça, je vais te, je fais une vidéo pour te dénoncer ouvertement, je te dis la vérité, même ma propre famille à l'époque, aujourd'hui le Seigneur reste à ma famille, il y a un rêve de ma famille, je fais une parenthèse, frère, c'est terrible, c'est glorieux mes amis, ah c'est glorieux, oh là là, quand je me suis converti frère, c'était le chaos dans ma famille, et c'est écrit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, frère j'étais méprisé, c'est terrible ce qui m'est arrivé, il y a 13 ans en arrière, c'était, j'étais incompris dans ma famille, oh ah, frère, je prêchais la vérité, j'ai changé de vie, j'ai arrêté l'adultère, j'ai arrêté le mensonge, j'ai arrêté tout ce qui est mal, mais frère, c'était la confusion dans ma famille quand même, je n'ai pas compris moi ce qui se passait, donc soit tu abandonnais Jésus, ou soit tu continuais avec Jésus, frère j'ai continué avec le Seigneur mes amis, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, réveille dans ma famille mes amis, baptême, là il y a ma cousine qu'on a baptisée là, là ça commence, là il y a un frère, frère, le Seigneur m'a fait créer un groupe familial, un groupe familial frère et sœur, toute ma famille frère, on est beaucoup sur le groupe frère et sœur, beaucoup, 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 beaucoup mes amis, ça parle de la Bible, frère, ça demande la prière, mais c'est incroyable, voilà pourquoi je vais crier encore mes amis, parler, pour que ma famille ne tombe pas dans ses pièges, dans ses travers des églises, frère et sœur, je prêche pour que les autres soient sauvés, mais je prêche aussi pour ma famille, et s'ils écoutent ce soir, je vous bénis, soyez bénis, en plus je crois qu'il y en a qui écoutent, soyez bénis ma famille, au nom de Jésus, Alléluia, depuis des années, ils voient crier partout, ils voient crier partout, frère, le Seigneur a permis, papa, ma soeur s'est mariée, mes amis, il y a quelques jours, ma soeur s'est mariée, il y a plusieurs mois en arrière, elle m'invite, elle me dit, il faut que je prêche à son mariage, frère et sœur, frère, j'ai prêché à son mariage mes amis, Alléluia, apparemment, on m'a dit, les gens pleuraient, les gens étaient touchés, les gens étaient touchés là-dedans, j'ai appris même que, des cousines à moi, des cabreras, que je ferais une grande famille, touchez mes amis, Alléluia, Alléluia, Papa, Père, je te glorifie Papa, Seigneur Yeshua, je te glorifie, Père, je me repends de mes péchés, parce que je ne suis pas parfait, Papa, purifie mon cœur, Papa, lave mon âme, Papa, remplis-moi de ton esprit, Seigneur, afin, Papa, que, Père de Gloire, je sois sauvé, et qu'on puisse encore parler de l'évangile, Alléluia, donc ma famille, si vous écoutez encore ce message ce soir, n'allez dans aucune église, d'ailleurs, on partage la parole en famille, c'est en famille, voilà le message, en famille, on partage la Bible, voilà le message aujourd'hui, mes amis, il n'y a pas, je vais vous envoyer chez un prophète, chez une église, on va partager la parole en famille, voilà le message de l'évangile, la famille, parce que Noé a sauvé sa famille, le Seigneur va revenir chercher des familles, vous voyez, j'ai une parenthèse, il y a des chrétiens qui vont présenter à leur famille, leurs pasteurs, leurs églises, tout ça, mes amis, fais le travail, vous voyez frère, fais le travail, toujours à rameler, rameler vers un prophète, vers un tel, présente-leur l'agneau, mes amis, alléluia, donc au mariage de ma sœur, je te bénis ma sœur, si tu écoutes un message, et ton mari, on a une choix, frère, alléluia, j'ai prêché la Bible à son mariage, je vous dis la vérité, dans l'amour du Seigneur, frère, elle a déjà m'été touché, on me demandait à la fin, t'es pasteur, t'es quoi, frère, j'ai dit, je prêche la Bible seulement, je prêche juste la Bible, alléluia, waouh, ma cousine a été touchée, donc là, on l'a baptisé, vous avez vu le baptême déjà, baptisé ma cousine, frère et sœur, ma famille qui demande la prière, on demande la prière, frère et sœur, je vous dis la vérité, waouh, waouh, un soir, sur le groupe familial, la famille, une cousine à moi, me demande la prière, pour moi, j'ai prié dans mon cœur, pour eux, mon petit frère, frère, que j'ai dénoncé à l'époque, que j'ai baigné aujourd'hui, la frère et sœur, frère, c'est incroyable, il a fait, voilà, je ne vais pas ouvrir la parenthèse, mais j'allais le dénoncer à la justice, je vous dis la vérité, le dénoncer à la police, mes amis, je vais vous dire la vérité, au début, c'était le chaos, ma famille ne comprenait pas pourquoi, voilà, bref, frère, j'allais le dénoncer à la police, mes amis, écoutez bien ce message, mes amis, pour comprendre que, famille ou pas famille, frère, c'est la justice qui prime, je vais vous dire la vérité, ça a mis confusion dans ma famille à l'époque, ils ont dit, mais pourquoi il va faire ça, heureusement, il est parti se dénoncer lui-même, sinon, j'allais le dénoncer, c'était compliqué, et aujourd'hui, frère et sœur, c'est l'unité de la famille, la famille, alléluia, mon petit frère même, qui me dit, mais Hervé, on t'a demandé la prière, mais il faut prier là, et en fait, il voulait faire que je fasse un audio pour le prier, pour renvoyer sur le groupe, donc j'ai prié, au nom de Jésus, à papa, béni ma famille, donc voilà ce qui se passe, mes amis, le réveil, voilà pourquoi, frère, il faut crier, je vous dis la vérité, il faut crier, il faut dire la vérité, il ne faut pas être dans les sentiments, mes amis, il faut passer du temps avec sa famille, c'est un temps, c'est un temps de la famille, mes amis, vous voyez frère et soeur, oh oui, c'est un temps pour la famille, mes amis, comment tu veux que ta famille soit sauvée, ils ne te voient jamais, tu vois je veux dire, tu as reçu l'appel du Seigneur, mais tu ne travailles pas avec l'appel du Seigneur, comment tu veux que ta famille voit en toi, Jésus, alors que tu as reçu quelque chose à faire, tu ne le fais pas, je ferme la parenthèse, je reviens sur, Jean-Baptiste, que ceux qui ont des oreilles entendent et comprennent ce que l'Esprit dit à l'Église, Alléluia, mes amis, waouh, Alléluia, mes amis, donc, je réouvre la parenthèse, en fait, en quelque sorte, je réalise par là que, le Seigneur est fidèle, tu vois, il est fidèle, quand il voit que, tu pleures pour la vérité, tu pleures pour la justice, même dans ta famille, tu refuses la compromission, tu refuses de te compromettre, même dans la famille, même si tu les aimes, le Seigneur, non, le Seigneur commence à allumer sa lumière, commence à pratiquer, à faire des choses frères et sœurs, à opérer des choses frères et sœurs, et la famille commence à comprendre que là, 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 oh là là, il se passe quelque chose, c'est la voix du Seigneur, et non la voix de mon fils, de mon frère, de mon cousin, c'est la voix du Père, la voix du Seigneur, qui est en train de parler, qui m'appelle à revenir à lui, qui m'appelle à la repentance, qui m'appelle au salut de mon âme, pour que mon âme soit sauvée, voilà ce que le Seigneur fait, en fait, la Bible dit quoi, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent, à travers toi, les gens vont entendre la voix du Père, la voix du bon berger, mes amis, vous voyez frères et sœurs, la vérité, c'est-à-dire que l'appel, que tu reçois du Seigneur, un prophète dans sa famille, ne doit pas aller écraser sa famille, il y a des prophètes, ils écrasent leur famille, ils détruisent tout dans leur famille, mes amis, sous prétexte, qu'ils ont reçu l'appel du Seigneur, même les prophétesses, ils vont insulter même leur maman, je ne sais pas quand je reviens là-dessus, à chaque fois là, mais il y a des prophétesses, ils vont mal parler à leurs parents, c'est normal que ta maman là, tes parents, ils refusent de se convertir, parce qu'ils ne voient pas en toi un modèle, ils ne voient pas en toi l'amour, ils ne voient pas en toi la justice, tu trafiques devant eux, tu mens devant eux, aux policiers, tu mens au policier devant eux, on t'a arrêté à 140 à l'heure, tu mens au policier, tu dis non, t'es à 90, mais ils t'ont vu mentir, comment tu veux qu'ils soient sauvés là-dedans, là mes amis, voilà ma génération, voilà pourquoi Acte 16 dit quoi, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé toi et ta famille, beaucoup de familles refusent de venir à Jésus, parce qu'ils voient un mauvais comportement de leurs enfants, qui s'appelle prophétesses et prophètes, voilà ma génération, des prophétesses qui refusent de les travailler, des prophètes qui refusent de travailler, tes parents voient que tu es un escroc, tu voles les gens de ton église, tu quémendes l'argent partout aux gens, comment veux-tu qu'ils se convertissent, toi qui es du prophète, prophète de quoi, un prophète, il est comme Jésus, soit il est charpentier, soit il est boulanger, soit il est, en fait, il travaille de la sueur de son front, voilà ma génération, voilà pourquoi beaucoup sont dépouillés, beaucoup de chrétiens sont dépouillés, pourquoi, parce qu'il faut donner l'offrande du prophète, il faut donner une offrande, il faut donner une dîme, il faut donner, il faut ceci, hein, ils sont de plus en plus pauvres, et c'est pas cet évangile, que le machia, que Jésus Christ, nous a laissé frères et sœurs, c'est pas cet évangile, alléluia, waouh, on prend le marque 6, marque 6, verset 16, mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, vous voyez frère et sœur, voilà ce que Jean a fait frère et sœur, voilà ce qu'un prophète, voilà ce que font les prophètes frère, les prophètes, ils ont pas peur de parler au roi, de dire la vérité aux gens qui sont élevés, pour leur dire, là t'es dans l'adultère mon ami, vous voyez frère et sœur, ils n'ont pas peur, ils ne tremblent pas, parce que ben, c'est des prophètes authentiques de Yahweh, ils ne cherchent pas à se mettre quelque chose sous la dent, ils ne cherchent pas à avoir un poste à côté du roi, non, 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 aujourd'hui notre génération de prophètes, aujourd'hui qui se disent prophètes, ne disent pas la vérité au roi, vous voyez frère et sœur, ne disent pas la vérité au roi, ils veulent que le roi puisse leur donner des accès, puisse leur ouvrir des portes, puisse leur donner de l'argent, leur donner des maisons, leur donner des femmes, des voitures, tout ce que tu veux, ils ne vont pas leur dire la vérité de peur, que le roi ne leur donne pas les biens, le bien, les biens matériaux, le matériel, la vanité, ils vont cacher au roi la vérité, ils vont cacher au roi la vie qu'il mène, pour ne pas lui dire la vérité de peur, de ne pas avoir les biens qui vont avec, vous voyez frère et sœur, voilà aujourd'hui notre génération de faux prophètes, de prophètes mendiants, de prophètes qui cachent la vérité, qui cachent l'évangile, vous voyez frère et sœur, pour se mettre quelque chose sous la dent, dans le palais, il y a des prophètes, ils veulent être assis dans le palais, le palais du roi, ils voient que le roi est dans l'adultère, que le roi est dans le concubinage, que le roi est dans la polygamie, que le roi est dans tellement de pratiques frère et sœur, mais pour que le roi, frère et sœur, ne puisse pas leur dire que, tu n'auras aucun bien ici, ils ne vont pas leur dire la vérité, vous voyez frère et sœur, ils vont leur cacher la vérité frère et sœur, voilà les types de prophètes, voilà, qui font le contraire de la parole du Seigneur, un prophète authentique de Yahweh, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il va dire la vérité au roi, pas pour le condamner, mais pour qu'il soit sauvé, pourquoi ? Parce qu'il n'a rien à recevoir du roi, parce qu'il compte sur Yahweh, vous voyez frère et sœur, alléluia, il sait que c'est Yahweh qui va pourvoir à ses besoins, ce n'est pas le roi, vous voyez frère et sœur, aujourd'hui tellement, beaucoup de prophètes aiment l'argent, aiment le matériel, ils ne disent plus la vérité au roi de ce monde, mes amis, ils veulent manger à la table du roi, sans leur dire la vérité, mes amis, vous voyez frère et sœur, vous voyez frère et sœur, vous voyez, parce qu'il cherche une position, il cherche une recommandation, il cherche une acclamation du roi, vous voyez frère et sœur, une attention particulière du roi, mes amis, c'est grave, mais Jean-Baptiste ici, il n'a pas cherché une position que Hérode devrait lui donner, une position particulière, une acclamation particulière, qu'on reconnaisse qu'il est ceci, qu'on reconnaisse qu'il est le prophète, mon ami, non, 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 on dit qu'il a dit quoi, Jean lui disait, il ne t'est pas permis, Mimi, voici la parole du Seigneur, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, aujourd'hui les rois, aujourd'hui de ce monde, les grands de ce monde, les députés, tout ce que vous voulez, voilà, qui côtoient aujourd'hui les prophètes, aujourd'hui, ben, ben, ils sont tranquilles, parce que les prophètes aujourd'hui, ils mangent bien leur table, ils mangent bien, ils roulent en grosse voiture, ils sont bien accueillis, voilà, donc il ne faut pas leur dire qu'ils sont dans le péché, sinon, je n'aurai plus accès à ces grâces, accès, enfin, je ne dis même pas grâce, accès à, comment dire, ou bien accès, je n'aurai pas, comment ça peut dire, on dit un mot là, il y a un mot, voilà, je n'aurai pas, je ne serai plus un privilégié, parce que ces prophètes là, ils vont prophétiser des choses qui arrangent les rois, frères et sœurs, voilà, ils vont prophétiser des choses qui arrangent tout le monde, ils ne vont pas leur dire totalement la vérité, parce que sinon, ils vont perdre leur estime, ils vont perdre les accès qu'ils ont, ils vont perdre, ils ne seront plus pris des privilégiés, mes amis, oh la 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 la, c'est grave, mes amis, oh la la Seigneur, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, l'argent, la racine de tous les mots, l'argent frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, eh bien c'est le business aujourd'hui, le business, le business mes amis, c'est devenu du business, le trafic d'argent, trafic de comptes en banque, trafic de je ne sais pas quoi, que des, mais c'est grave frères et sœurs, voilà l'état de l'église aujourd'hui, mes amis, ça trafique les papiers, ça trafique les passeports, ça trafique comptes, ça trafique, mes amis, je vous dis la vérité, c'est le chaos frères et sœurs, le chaos mes amis, il y a des prophètes mes amis, ils ont des faux papiers, voilà aujourd'hui, l'état de ceux et celles, qui se disent prophétesses, prophètes mes amis, ça dépouille le peuple, ça vole le peuple, ça dit au peuple, si vous ne donnez pas, vous serez maudits, mes amis, et leur propre foyer, il n'y a pas les pâtes, il n'y a pas le riz, il n'y a pas la viande, il n'y a rien à manger, pourquoi, parce que tout est donné à l'église, tout est déposé au pied, au pied de l'église, mes amis, et leur propre famille, ben ils ne mangent pas, ils ne mangent pas, car Hérole lui-même, avait fait arrêter Jean, il avait fait lier en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé, et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis, d'avoir la femme de ton frère, vous voyez frère et sœur, en fait Jean n'avait ici, rien à mettre, en fait il ne cherchait pas, à se mettre sous la dent, quelque chose du roi, une acclamation du roi, en fait Jean là, voulait plaire au Seigneur, un prophète c'est la justice, mes amis, même nous qu'on a, qu'on en 2019, 2020, 2021, qu'on a pu faire des missions, anti frère et sœur, combien de sommes d'argent, on a pu recevoir frère et sœur, d'offrandes, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait, on a distribué aux frères et sœurs, l'argent, on a soutenu les familles qui étaient dans le besoin, on a dit aux frères et sœurs, gérer les sous, gérer ça, frère on est reparti sans, frère on est reparti sans argent, mes amis, pourquoi, parce qu'on veut être juste, et on veut, il y a plus de plaisir à donner, qu'à recevoir mes amis, vous voyez frère et sœur, qui ici peut se lever, et dire qu'on a, on a pris tous les offres, on est parti avec, on s'est enrichi avec, qui peut dire ça ici, personne ne peut se lever, et dire ça mes amis, vous voyez frère et sœur, parce que c'est ça l'image du Seigneur, c'est ça l'image de Yeshua frère et sœur, on ne fait pas l'offre du Seigneur, pour un gain, on fait l'offre du Seigneur, par fardeau, on ne fait pas l'offre du Seigneur, pour recevoir de l'argent, mes amis, pour attendre de l'argent, des uns et des autres, non, 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 on fait l'offre du Seigneur, pour libérer les âmes, que les âmes soient libérées, du péché frère et sœur, libérées du mal, libérées des démons, libérées du contrôle, la manipulation, libérées du péché, libérées de l'adultère, la masturbation, libérées du péché frère et sœur, voilà pourquoi, nous faisons, le prophète, voilà, les prophètes, l'église prophétique, qui est prophétique, doit faire le travail du Seigneur, mes amis, vous voyez frère et sœur, alléluia, donc c'est ça, en fait, voilà, je parle de ça aussi, c'est important, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, beaucoup se déclarent prophètes pour gagner l'argent aujourd'hui, mes amis, beaucoup se déclarent prophètes pour gagner des sous, je vous dis, c'est une irréalité, pour devenir riche aujourd'hui, il faut devenir prophète, je vous dis la vérité, beaucoup ont compris que les gens, ils aiment ça, ils aiment être, comment dire, écrasés, ils aiment ça, c'est comme à l'époque de Saül, ils ont voulu que, un roi domine sur eux, ils n'ont pas voulu que, Yahweh domine sur eux, c'est la réalité, c'est la vérité, mes amis, je vous dis la vérité, les gens aiment ça, ils aiment qu'on les écrase, ils aiment qu'on les domine, ils aiment ça, ils aiment qu'on leur dit quoi cuire comme manger, quoi faire, comment aller avec le mari dans le lit, comment faire les choses, ils aiment ça, ils aiment être, je vous dis, c'est comme si les gens n'ont plus de cerveau, c'est comme si l'humain, le chrétien, n'a plus de cerveau, je vous dis la vérité, voilà le meilleur moyen de devenir riche, c'est de devenir prophète, beaucoup ont compris ça, mes amis, je vous dis la vérité, regardez le nombre aujourd'hui de personnes qui sont prophètes sur les réseaux, prophète un tel, prophète ci, prophète ça, que des, je vous dis, c'est grave, où sont les jambatistes, où sont les jambatistes qui disent la vérité au roi, où sont les jambatistes qui sont décapités, mes amis, qui sont sur les places publiques, qui sont dans le désert, ils sont où ? Les frères et sœurs, donc Jean-Baptiste ici, frères et sœurs, a été décapité, décapité, on va le prendre, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, et Herodias était irrité, donc quand tu vas dire la vérité, la frère et sœur, les gens seront irrités contre toi, Herodias était irrité contre Jean, et voulait le faire mourir, en fait les gens vont chercher à te faire mourir, ils vont chercher à te maudire, parce qu'ils vont te irriter contre toi, parce que tu vas tellement dire la vérité qu'ils vont te irriter, voilà ce qui arrive aux prophètes, aux prophétesses, à l'église prophétique, aux hommes et aux femmes que le Seigneur appelle, frères et sœurs, qui proclament la parole, vous voyez frères et sœurs ? Vous voyez frères et sœurs ? Alléluia, les gens seront irrités contre toi, tu vois, ils vont monter des clans contre toi, ils vont se liguer contre toi, parce qu'ils sont irrités, ils vont t'abattre, parce que tu, en fait, tu vas tellement dénoncer le mal, mes amis, ça va dévoiler leurs œuvres, ils vont tout faire pour te discréditer, tout faire pour te lapider, c'est ça, tout te décapiter, parce que ça ne va pas arranger leurs affaires, Hérodias ne voulait pas que Jean-Baptiste puisse parler, parce que ça n'arrangeait pas ses affaires, elle voulait être avec le roi, vous voyez, et Jean-Baptiste dénonçait leurs œuvres, pour que tout ce qui se passe là, soit dénoncé, mes amis, vous voyez, elle voulait être avec le roi, vous voyez, pourquoi, les biens du roi, voilà mes amis, c'est grave, Hérodias était irrité contre Jean, donc en fait, un prophète véritable, une prophétesse, l'église prophétique que nous sommes, l'église, je vous dis la vérité, les gens seront irrités contre toi, pourquoi, à cause de quoi, à cause de la vérité, à cause de la parole, qui sortira de ta bouche, comme une épée tranchante, une épée qui va trancher mes amis, la parole, voilà la vérité mes amis, voilà ce qui crée, les décapitations des prophètes, dans notre génération, à cause de la vérité, les vrais prophètes, dans notre génération, ils sont décapités, je vous dis la vérité, et leurs têtes sont sous les plateaux, pourquoi, parce que ça dérange, les prophètes authentiques de Yahweh, ils dérangent mes amis, parce qu'ils refusent les magouilles, je vous dis la vérité, ils refusent la compromission, ils refusent de se mélanger, ils pardonnent, c'est sûr, ils aiment pardonner, ils aiment le peuple, ils sont compatissants, comme Yeshua, mais tu ne pourras pas leur faire, boire le péché, tu ne pourras pas leur faire mentir pour toi, c'est impossible ça mes amis, impossible, un vrai prophète ne ment pas mes amis, un vrai prophète, ne va pas s'exposer à mentir pour les gens, jamais, voilà ma génération aujourd'hui frère et soeur, c'est le chaos sur les réseaux, on va voir des gens faire des vidéos mentir comme pas possible, frère et soeur, ça ment en public, vous voyez frère et soeur, le peuple vole un mensonge, et le peuple acclame encore, voilà comment beaucoup sont aveuglés mes amis, aveuglés, je vous dis la vérité, comment ne pas parler, comment ne pas prophétiser, comment ne pas annoncer la parole mes amis, lorsque nous voyons les dégâts, les dérives frère et soeur, dans notre génération frère et soeur, le prophète authentique, le vrai prophète mes amis, oh je vous dis la vérité, il va à contre courant, oh oui, il ne va pas dans le sens de tout le monde, non 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 non, jamais, jamais mes amis, aucun prophète dans la Bible, n'a été dans le sens de tout le monde, jamais, un vrai prophète, il va à contre courant mes amis, c'est la vérité, oh oui mes amis, ce que beaucoup ne veulent pas dénoncer, eh bien, les vrais prophètes là, ils vont le dénoncer mes amis, je vous dis la vérité, ils vont parler, Hérodias était irrité contre Jean, et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, ah oui, il craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, c'est comme Pilate et Jésus, il a assez lavé les mains, parce qu'il s'est dit, oh là là, il est juste Jésus là, oh là là là, le peuple veut le tuer, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint, vous allez voir qu'il s'est passé après, il le protégeait, et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, il l'écoutait avec plaisir, cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, au chef militaire, et au principal de la Galilée, vous voyez, devant les gens, les grands, tout ça, il y avait un festin, la fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plus à Hérode, et à ses convives, le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai, il ajoute avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût la moitié de mon royaume, donc là, imaginez-vous, le poids, que la femme avait sur le roi Hérode, un poids mes amis, pour vous dire en fait, qu'une femme, la frère et soeur, peut te faire faire n'importe quoi, mes amis, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, comme ces femmes aujourd'hui, qui se réclament être prophétesses, qui font des vidéos sur les réseaux, racontant n'importe quoi, mes amis, elles ne savent même pas diriger leur propre maison, leurs propres enfants, elles veulent prophétiser, prophétiser quoi ? Va commencer à arrêter l'adultère déjà, va commencer à déjà arrêter, les insultes, va commencer à chercher un travail, et ainsi tu pourras peut-être, je dis bien peut-être, voilà, on ne met pas la charrue avant les bœufs, vous voyez frère et soeur, on va annoncer la parole, mais on ne la vit même pas, c'est quel évangile ça mes amis ? Comment on peut se lever, prêcher la Bible et ne pas la vivre ? Une seconde, c'est quel évangile ça mes amis ça ? C'est quel évangile, c'est quelle Bible ça mes amis qui dit ça ? Il ajoute avec serment, ce que tu me donneras, je te le donnerai, fusse la moitié de mon royaume, étant sorti, mes amis, elle dit à sa mère, que demanderai-je ? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste, vous voyez ? Donc en fait, les prophètes là, frères, on veut leur tête, c'est leur tête qu'on veut. Pourquoi ? Parce que ça dérange les affaires des gens, ça dérange. Un prophète frère et soeur, authentique de Yahweh, ça dérange les affaires d'autrui, ça dérange. Si quelqu'un vient quelque part en fait, c'est compliqué, il ne va pas se taire, il ne va pas se dire, c'est normal, il va parler. Je vous dis la vérité. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Voilà ce que l'a demandé la femme. Donc voilà ce que des gens demandent aux gens ici, aujourd'hui. Donne-moi la tête d'un tel. Donne-moi sa tête. Donc en fait, il y a des alliances qui se font pour demander la tête des uns des autres. Moi, je veux la tête de celui-ci, la tête de celle-là, parce qu'elle me dérange. Elle me dérange. Vous voyez ? Donc en fait, les gens envoient les gens pour demander la tête des gens. Voilà le chaos, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le chaos. Donc ils ont envoyé là-bas, les gens demandent. Elle a envoyé, voilà, enfin elle est partie, sa maman lui a dit, non, non, demande la tête de Jean-Baptiste. En fait, voilà ce qui se passe. On demande la tête des gens ici, frères et sœurs. Mais Yeshua, la frère et sœurs, mes amis, il va prophétiser malgré tout, mes amis. Même si on découpe la tête d'un tel ou un tel, les prophètes vont encore sortir. Des hommes et des femmes vont encore sortir pour parler, mes amis. Je vous dis la vérité. L'histoire n'a pas changé. Le Seigneur verra toujours des prophètes parler, mes amis. Toujours des Michées, des Jérémies, des Esaïes, des Paul. Je vous dis la vérité, des Jean-Baptistes, des gens, des prophètes qui vont parler, mes amis. L'histoire, mes amis, en fait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été sera encore. Vous voyez, frères et sœurs, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulait pas lui faire un refus. Vous voyez, à cause de quoi ? Vous voyez ce que j'allais dire tout à l'heure là ? À cause du monde. Vous voyez ? L'influence que les gens ont sur le roi. L'influence que les gens ont sur les uns et les autres vont pousser à poser des actes. L'influence. Vous voyez, frères et sœurs ? L'influence que les chrétiens ont aujourd'hui sur les prophètes aujourd'hui pour leur faire faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant, mais qu'ils vont faire. L'influence. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne vont plus manger. Il n'y aura plus d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui l'évangile est dilué. Vous voyez, frères et sœurs ? C'est grave. Il l'envoya sur le champ à garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde a la décapité de Jean-Baptiste dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela vint à prendre son corps et le mire dans un sépucle et les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu car il y avait beaucoup d'allants et de venants n'avaient même pas le temps de manger. Ils partissaient dans une barque. Donc on n'a pas vu les disciples ici les disciples de Jean ayant pris cela et appris cela vint prendre son corps et le mire dans un sépucle. On n'a pas vu qu'ils ont pris son corps pour mettre une tête chez eux un doigt chez eux un vêtement chez eux je ne sais pas quoi pour avoir une onction de gens je ne sais pas quoi aujourd'hui c'est ce que les gens font aujourd'hui. ils vont mettre la tête des gens dans leur maison ils vont prendre les photos de leurs pasteurs de leurs prophètes dans leur maison ils vont commencer à faire des chants pour leurs prophètes je vous dis la vérité on n'a pas vu les disciples faire une vidéo pour dire voilà vous avez tué Jean-Baptiste non mon ami ils ont laissé le Seigneur faire des choses mes amis je vous dis la vérité et aujourd'hui malheureusement c'est ça aujourd'hui l'idolâtrie qui se passe aujourd'hui les gens beaucoup n'ont tellement pas connu le Seigneur qu'ils sont prêts à tout pour défendre le prophète de leur église de leur bâtiment d'église voyez frère et soeur voilà ce qui se passe aujourd'hui mes amis voyez frère et soeur voilà pourquoi nous devons défendre Jésus faire des vidéos pour enseigner la parole de Jésus voyez frère et soeur c'est ça le message défendre Jésus pas défendre moi vous ne verrez jamais personne faire une vidéo pour me défendre oui parler d'Hervé jamais c'est la honte ça c'est quelqu'un qui fait ça je dis non on retire ça c'est n'importe quoi ça je me sentirais gêné comment quelqu'un fait une vidéo pour parler de moi mes amis c'est compliqué ça mes amis on va défendre la vérité l'évangile au nom de Yeshua Alléluia mes amis waouh on voit le prophète et la prophétie parce que il y a des chrétiens qui ont qui parfois peuvent prophétiser etc et ils pensent qu'ils doivent à tout prix commencer à enseigner ils pensent qu'ils sont dans même des femmes ils pensent qu'ils sont appelés à enseigner sur les 5 ministères de Ephésiens 4 au verset 11 alors que c'est pas forcément ça donc on va prendre un passage dans Ephésiens 4 au verset 11 alors Ephésiens 4 Ephésiens 4 Ephésiens 4 Ephésiens 4 alors c'est ok Ephésiens 4 au verset 11 alors qu'est-ce que dit la Bible et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs donc on va prendre la définition d'évangéliste par exemple alors c'est porteur de bonne nouvelle un évangéliste le nom donné dans le Nouveau Testament voilà plus précisément la Nouvelle Alliance à ceux qui annoncent le salut à travers Christ et qui ne sont pas apôtres donc on va voir voilà c'est ça le rôle de l'évangéliste comme c'est écrit porteur de bonne nouvelle le nom donné le nom donné dans le Nouveau Testament à ceux qui annoncent le salut à travers Christ et qui ne sont pas apôtres donc on va voir par là la définition de quoi de apôtre par exemple apôtre apôtre un délégué un messager un envoyé avec des ordres particulièrement particulièrement appliqué aux douze apôtres de Christ dans un sens plus large les enseignants chrétiens éminents on va prendre un autre passage par rapport à notre thème enfin un mot prophète alors prophète la définition dans l'étymologie grecque définition du prophète dont parle dans le secte ministère qui s'occupe son rôle dans les écrits grecs celui qui interprète des oracles ou d'autres choses cachées quelqu'un qui poussait par l'esprit de Dieu et par conséquent de son organe ou porte-parole déclare solenement aux hommes ce qu'il a reçu par aspiration particulièrement concernant les événements futurs et en particulier ceux concernant la cause et le royaume de Dieu et le salut de l'humanité les prophètes de l'ancien testament l'ancienne alliance ayant prévu le royaume les actes et la mort de Jésus le Messie de Jean-Baptiste annonçant Jésus le Messie l'illustre prophète que les juifs attendaient dans la venue avant la venue du Messie excusez-moi le Messie voilà le prophète c'est les hommes remplis de l'esprit de Dieu qui parlent l'autorité de Dieu et ses commandements dans des paroles de poids plaident la cause de Dieu et presse au salut des hommes donc on va maintenant prendre la définition voilà par rapport à la prophétie donc on a pu un peu voir le côté prophète c'est quoi maintenant dans 1 Corinthien 13 voilà on va prendre en grec le mot prophète prophète il y a voilà pour la prophétie excusez-moi plutôt la prophétie parce qu'on parle aussi de la prophétie donc il y a le prophète et il y a celui aussi qui peut avoir le don voilà comme on dit la parole dans 1 Corinthien 12 on va l'aller rapidement par rapport au don spirituel voilà on a vu c'est quoi un prophète voilà maintenant on va voir par rapport au don de prophétie alors 1 Corinthien 12 pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance vous savez que lorsque vous étiez païen vous vous laissiez entraîner vers les idoles voyez vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit c'est maintenant pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint Esprit il y a diversité de ministères waouh donc on va parler qu'il y a plusieurs ministères dans le corps du Seigneur plusieurs opérations voilà il y a plusieurs ministères et on voit bien qu'il n'y a pas qu'un seul ministère il y a plusieurs ministères plusieurs hommes et femmes voilà dans le corps plusieurs personnes voilà reçoivent des ministères du Seigneur des services du Seigneur pour que sa gloire puisse se manifester pour que son royaume puisse avancer donc il confie des ministères aux hommes voilà et aux femmes aussi voilà des services pour pouvoir travailler pour son royaume alléluia voyez il y a diversité de dons et le même et le même esprit diversité de ministères mais le même esprit c'est-à-dire qu'on a tous des dons différents frères et soeurs voilà pourquoi je joue une parenthèse il ne faut pas qu'on puisse croire que si quelqu'un fait pas comme toi qu'il n'est pas du Seigneur voyez en fait le Seigneur n'agit pas que d'une manière en fait en vérité il agit de différentes manières avec les individus que nous sommes alléluia mais c'est son esprit qui agit voyez frères et soeurs voyez diversité de ministères mais le même Seigneur diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous alléluia verset 7 or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie voyez donc on va plus s'arrêter pour vous lire à la maison le reste de tout ce qui est dit mais là on va s'arrêter sur la prophétie frères et soeurs la prophétie aujourd'hui beaucoup de personnes raffolent des prophéties ou voudraient prophétiser donc il y a des gens qui vont prophétiser par la chair voilà juste pour comment dire à attirer l'attention sur elle mais c'est la chair qui va parler la chair c'est la chair aussi ou soit même piton voyez frères et soeurs voilà pourquoi la prophétie frères et soeurs voilà il faut mes amis examiner les choses pour ne pas être embrigadés dans quoi que ce soit parce que la prophétie a détruit beaucoup de personnes dans le sens où des prophéties qui sont sorties voilà mais qui étaient charnelles voyez frères et soeurs parce que piton peut aussi prophétiser voyez frères et soeurs dans le sens où bah en fait ça va glorifier l'homme chercher à glorifier l'homme glorifier l'homme voyez frères et soeurs il y a des gens qui vont prophétiser juste pour paraître ou juste pour parler ou se faire voir ou se faire voilà valoir ou voilà je sais pas mais en tout cas beaucoup de gens veulent prophétiser aujourd'hui frères et soeurs beaucoup de gens prophétisent beaucoup mais il y a prophétie et prophétie il y a la prophétie qui peut venir du coeur de l'homme de la chair il y a des prophéties qui viennent clairement du Seigneur vous comprenez voilà pourquoi il faut éprouver les esprits comme dit la parole quand on parle des esprits c'est les individus Alléluia et aussi moi je dirais je dirais encore plus d'éprouver vraiment si ça vient du Seigneur de l'esprit du Seigneur ou l'esprit des ténèbres des esprits des démoniaques vous voyez frères et soeurs c'est terrible frères et soeurs la prophétie on va à la définition alors en grec c'est prophétia prophétie discours émanant de l'inspiration divine et déclarant les desseins de Dieu soit pour reprendre et ad monesté le méchant vous voyez frères et soeurs donc on voit par là que la prophétie le Seigneur peut passer par quelqu'un pour prophétiser pour aussi reprendre donc la prophétie c'est pas que des c'est pas que des des paroles mielleuses dans le sens où des paroles qui va je dirais plus par là enfin pas forcément mielleuses mais plus des paroles qui va te faire du bien qui va caresser la chair parce qu'aujourd'hui on entend aujourd'hui les gens prophétisent aujourd'hui beaucoup de gens prophétisent Dieu dit Dieu dit souvent Dieu va toujours frapper ou soit Dieu dit que tout toujours tout tout va bien vous voyez et on entend jamais voilà enfin rarement je dirais aujourd'hui des chrétiens prophétisés voilà des choses voilà qui va dévoiler les choses qui se font au sein de l'église dévoiler des choses qui sont secrets qui sont cachés vous voyez frères et soeurs donc on voit par là que beaucoup de personnes prophétisent en vérité mais il faut éprouver qu'est-ce que dit l'esprit du Seigneur est-ce que c'est le Seigneur qui parle vous commentez frères et soeurs donc le Seigneur voilà il n'a pas changé donc il va prophétiser voilà parler à travers les individus pour reprendre à monesté le méchant ou réconforter l'affliger donc voilà les prophéties à quoi servent-elles pourquoi le Seigneur nous parle voilà pourquoi il passe par des individus pour aussi nous donner des prophéties voilà on le lit aujourd'hui pour reprendre voilà pour déclarer les desseins de Dieu pour admonester le méchant ou pour réconforter l'affligé et révéler des choses cachées donc en fait la prophétie aussi vient aussi pour révéler ce qui est caché vous voyez frères et soeurs vous voyez frères et soeurs et si le Seigneur saisit un jour quelqu'un pour révéler ce qui est caché au sein de l'église frères et soeurs et ben le Seigneur peut aussi faire cela il peut aussi parler pour révéler ce qui est caché au sein de l'assemblée vous voyez frères et soeurs waouh oh oui il est puissant je vous dis la vérité vous voyez frères et soeurs et si le Seigneur parle pour révéler ce qui est caché au sein de l'assemblée et ben ces personnes là qui vont prophétiser il ne faudrait pas museler leur bouche vous voyez frères et soeurs il ne faudrait pas museler leur bouche et dire non ça c'est le diable il faut examiner nous dit la parole frères et soeurs examiner les prophéties ou ne pas dire que c'est les démons qui parlent le Seigneur il peut aussi annoncer à travers des individus prophétiser voilà à parler à travers son église pour annoncer révéler ce qui est caché au sein de l'église vous voyez frères et soeurs spécialement par des prédictions et d'événements futurs on continue la définition vous voyez frères et soeurs prédiction des événements relatifs au royaume de Christ et son rapide triomphe avec les consolations et exhortations lui appartenant l'esprit de prophétie tout ça c'est la définition de prophétie l'esprit divin dès qu'elle vient faculté dès qu'elle vient excusez-moi cette faculté de la dotation et du discours des enseignants chrétiens appelés prophètes les dons et émissions de ces prophètes mis à part pour enseigner l'évangile et dont les prédictions s'accompliront pour le royaume de Christ donc on voit par là aussi c'est quoi la définition de voilà de prophétie vous voyez frères et soeurs donc le prophète et bien il annonce aussi des prophéties vous voyez frères et soeurs vous voyez et le Seigneur peut passer à travers n'importe qui pour révéler ce qui est caché parce que nous sommes un peuple prophétique en même temps vous comprenez frères et soeurs l'église est un peuple prophétique est un peuple qui a une vision est un peuple qui voit Alléluia donc toi qui entends aujourd'hui sache que tu es un peuple prophétique donc sache que avec la parole tu peux voir les choses à travers la parole frères et soeurs et aussi à travers les visions les sens que le Seigneur peut te donner mais la parole la Bible est un livre prophétique qui annonce frères et soeurs les choses à venir vous voyez frères et soeurs vous voyez frères et soeurs donc celui ou celle voilà qui a Yeshua est potentiellement un peuple prophétique vous comprenez mais il y en a qui ont reçu véritablement ce don là de prophétie cette grâce prophétique qui sont vraiment des prophètes vous voyez ça c'est des c'est des dons spécifiques particuliers vous voyez mais le Seigneur peut passer à travers n'importe qui pour parler aussi parce qu'il n'est pas figé vous comprenez frères et soeurs alléluia waouh alléluia je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence enfin les choses par rapport à ça donc gloire au Seigneur donc qui sont les véritables prophètes authentiques du créateur donc on ne voit pas là que les un prophète frères et soeurs et bien je vous dis la vérité il n'est pas dans la compromission il refuse ça frères et soeurs il est catégorique il est ferme vous voyez frères et soeurs alléluia quand un prophète authentique du Seigneur sait que quelque chose est faux vous voyez frères et soeurs il ne va pas faire passer un autre message alors qu'il connait la vérité mes amis vous voyez frères et soeurs alléluia mes amis waouh waouh un prophète du Seigneur avant de véhiculer quelque chose frère il va s'assurer que ce qu'il dit ce qu'il va dire est vrai alléluia parce que le prophète de Yahweh les authentiques prophètes de Yahweh veulent véhiculer la vérité veulent véhiculer la parole du Seigneur tout ce qui est justice la sainte doctrine pour que le peuple ne soit pas égaré pour que le peuple ne soit pas détruit mes amis vous voyez frères et soeurs Seigneur Yeshua de Nazareth vous voyez frères et soeurs donc les prophètes authentiques comme on le voit aujourd'hui on voit des prophètes aujourd'hui qui volent l'argent des gens là il y a un deuxième prophète qu'on a vu il a détourné 2 millions d'euros vous voyez voilà pourquoi on vous le dit aujourd'hui frères et soeurs que là où tu t'assembles là où tu pries si on te parle d'argent il faut donner de l'argent donne l'argent donne l'argent donne l'argent ça parle que d'argent 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 mon ami commence à vérifier où va ton argent mon ami que fait-on avec ton argent vous voyez frères et soeurs c'est important je vous dis il y a des scandales qui vont de plus en plus sortir des scandales qui vont de plus en plus éclater au grand jour de par les détournements de fonds de par l'argent frères et soeurs qui sont détournés frères et soeurs au profit des intérêts personnels de ceux et ceux de ceux qui se disent prophètes prophétesses et on a vu tout à l'heure Jean Baptiste on a coupé sa tête pourquoi ? parce qu'il a dit la vérité au roi vrai frère et soeur donc un prophète du Seigneur frère et soeur n'est pas aimé un prophète du Seigneur n'est pas apprécié pourquoi ? parce qu'il ne vient pas annoncer en fait il annonce il annonce la parole du Seigneur il annonce le jugement du Seigneur il annonce la vérité frère et soeur et sa présence lorsqu'il arrive quelque part tout le monde ne va pas forcément apprécier sa venue parce qu'on va dire mais qu'est-ce qu'il va encore dire qu'est-ce qu'il va encore dévoiler qu'est-ce qu'il va encore dénoncer un prophète frère et soeur c'est en fait il est dans la vérité mes amis vous voyez frère et soeur la vérité il parle selon la vérité vous voyez frère et soeur il va élever Jésus annoncer Jésus glorifier Jésus-Christ de Nazareth donc vous avez vu un peu la différence prophète, prophétie donc on va par là qu'il y en a qui ont reçu particulièrement voilà ce don cet appel voilà ce don de prophétie vous voyez frère et soeur et aussi cet appel de prophète vous voyez frère et soeur mais comme j'ai dit tout à l'heure voilà l'église est potentiellement un peuple prophétique mais chacun a une particularité différente mais c'est le même esprit qui opère tu comprends donc si toi tu n'as pas le don de ta soeur tu as reçu forcément quelque chose d'autre du Seigneur parce que le Seigneur confie à son peuple des dons des talents des grâces des appels voilà pourquoi l'église du Seigneur ne doit pas être dans la compétition d'être dans dans la guéguerre il faut que nous regardions au royaume des cieux que nous regardions à l'avancement du royaume voilà et que tu travailles avec le talent le don que tu as reçu vous voyez frère et sœur alléluia waouh c'est encourageant donc voilà on a vu on va prendre un peu on va prendre Néhémie Néhémie pour que nous voyions un peu l'état de coeur de Néhémie voilà le sentiment qu'il avait par rapport à la muraille qui était détruite voilà voilà Jérémie c'est un prophète Jérémie un prophète voilà qui a parlé du Seigneur qui a parlé qui a dénoncé le mal qui a dénoncé l'idolâtrie qui a parlé frère et sœur parce que le Seigneur l'a saisi le Seigneur l'a établi frère et sœur pour parler frère et sœur pour prophétiser et il ne pouvait pas se taire quand bien même il voulait se taire il ne pouvait pas se taire parce qu'un prophète du Seigneur frère et sœur il ne peut pas se taire parce qu'il y a un feu qui est renfermé dans ses eaux et il ne peut pas le contenir il faut qu'il parle il faut qu'il crie il a dit Jérémie il faut qu'il crie oui frère et sœur le feu de Jésus dans nos vies frère et sœur tu ne peux pas le contenir il faut que tu parles à chaque fois que tu parles il faut que tu dénonces tu comprends dénonce le mal dénonce le péché dénonce les travers je vous dis la vérité parce que le Seigneur veut ramener son peuple à son cœur d'amour il veut nous ramener à son cœur d'amour donc à travers l'église à travers les prophètes les prophétesses ces hommes ces femmes qu'il mandate qu'il établit il va parler frère et sœur pour parler au cœur mes amis il va dénoncer il va prêcher il va reprendre réprimander il va consoler je vous dis la vérité voilà ce que le Seigneur fait à travers les hommes et les femmes frère et sœur qui l'appellent et un prophète frère et sœur comme j'ai dit au début il a la compassion pour le peuple la compassion il veut que le peuple connaisse le machia que le peuple puisse marcher avec le machia puisse le connaître mes amis alléluia waouh qu'ils connaissent Jésus voyez frère et sœur leur sentiment dans le cœur c'est qu'il faut que le peuple puisse connaître l'agneau celui qui ôte le péché du monde alléluia mes amis alors Néhémie chapitre 2 on finit par là vous allez voir un peu la définition ce qu'on va voir par là par rapport à Néhémie qui est aussi un prophète du Seigneur aussi vous allez voir un peu alors Néhémie au mois de Nisan voilà la 20ème année du roi Artaxerces comme le vin était devant lui je pris le vin et je l'offris au roi jamais je n'avais paru triste en sa présence le roi me dit pourquoi as-tu mauvais visage tu n'es pourtant pas malade ce ne peut être qu'un chagrin de cœur je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi que le roi vive éternellement donc on va parler que le prophète vous voyez quand le peuple ne va pas bien en fait il n'est pas bien aussi en fait il porte le fardeau du peuple dans son cœur vous voyez frère et sœur il veut voir le peuple libre le peuple avec le machia le peuple frère et sœur dans la liberté avec le machia frère et sœur vous voyez frère et sœur hors du joug hors du contrôle hors de toute pression il veut voir le peuple avec Jésus et de ce fait il ne peut pas se porter bien il ne peut qu'avoir voir quoi une tristesse profonde parce qu'il veut voir le peuple sauvé vous voyez frère et sœur alléluia là on parle du prophète bien sûr tous les autres ministères aussi c'est la même chose ils veulent voir le peuple sauvé mais là comme par rapport au partage on est plus sur le prophète pour savoir c'est quoi un prophète on parle de prophète mais c'est quoi un prophète aujourd'hui c'est la confusion on pense qu'un prophète c'est quelqu'un qui a un costume cravate qui a une grosse voiture qui est millionnaire qui mange à la table des rois voilà les caractéristiques d'un prophète voilà son attitude la justice l'intégrité vous voyez frère et sœur l'amour la compassion pour le peuple vous voyez frère et sœur il crie pour le peuple au Seigneur pour que le peuple soit sauvé frère et sœur voilà ce que le prophète fait frère et sœur il n'est pas là pour détruire le peuple pour écraser le peuple il est là pour que le peuple connaisse Jésus Alléluia pourquoi as-tu mauvais visage tu n'es pourtant pas malade ce ne peut qu'être un chagrin de coeur je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi que le roi vive éternellement comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville ou sont les sépulques de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu vous voyez frère et sœur et le roi c'est-à-dire il ne peut pas danser enfin quand je dis danser il ne peut pas être dans la joie il ne peut pas sauter dans la joie alors que les portes les portes de la ville sont détruites frère et sœur vous voyez frère et sœur vous voyez donc il ne peut que crier le prophète ne peut que comme le dit Jérémie il y a comme un feu qui est renfermé dans ses eaux il ne peut pas le contenir il faut qu'il crie à chaque fois qu'il parle il ne veut pas crier mais il faut qu'il crie parce que ce feu est en lui vous voyez en fait un prophète frère et sœur qui est allumé par le Seigneur ne peut pas rester assis vous avez vu quelqu'un avec le feu il ne bouge pas quand le feu est sur quelqu'un frère et sœur il doit bouger il doit aller ici et là il doit prophétiser il doit parler du Seigneur frère et sœur parce que le feu brûle dans son cœur la gloire du Seigneur est sur sa vie donc il faut qu'il parle vous comprenez il faut qu'il prophétise il ne va pas attendre le feu vert de quelqu'un le feu vert à ce qu'on le missionne frère et sœur l'Esprit va le saisir il va prophétiser mes amis Alléluia vous voyez frère et sœur verset 4 et le roi me dit que demandes-tu je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse c'est-à-dire qu'un prophète frère et sœur ne peut pas rester oisif alors que le peuple meurt vous voyez frère et sœur voilà pourquoi je crois que dans ce temps que nous sommes le Seigneur va saisir des prophètes pour aller prophétiser frère et sœur dans les rues dans les trains partout parler, parler, parler avertir sonner la trompette parce que le Seigneur revient voilà c'est quoi un prophète frère et sœur il va il sort il bouge il ne peut pas rester actif passif excusez-moi passif il va bouger il sera actif parce que le feu est en lui frère et sœur le feu brûle dans ses eaux donc il ne peut que parler mes amis il ne peut que répondre à l'appel du Seigneur parce que le feu frère et sœur le presse le feu de Yeshua mes amis ce feu qui est répandu dans nos cœurs ce feu du Saint-Esprit c'est l'angle de feu qui a été répandu sur l'église primitif frère et sœur et regardez comment ils ont fait ils ne sont pas restés dans la chambre ils sont sortis donc quand il y a le feu frère et sœur tu ne veux pas rester enfermé tu dois sortir il faut que tu parles il faut que tu bouges que tu es en mission que tu proclames Jésus que tu annonces la parole de vie le message de l'évangile frère et sœur parce que tu es enflammé beaucoup de chrétés disent ils sont en feu ils sont en feu ça fait 20 ans ils sont toujours assis à la même place c'est quel feu ça c'est quel feu qui ne te fait pas bouger mon ami une génération où ils n'ont pas compris c'est quoi un prophète en vérité les gens pensent qu'un prophète c'est resté assis et je ne sais pas je ne sais pas moi mes frères et sœurs voyez donc le feu était tellement dans le cœur de Néhémie il dit non il faut qu'il rebâtisse la muraille il faut qu'il la rebâtisse le roi auprès duquel la reine était assise me dit combien ton voyage durera-t-il combien de temps en gros ton voyage va durer combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour il plie au roi de me laisser partir et je lui fixais un temps puis je dis au roi si le roi le trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve c'est-à-dire que quand le Seigneur va t'envoyer frère il va te mandater tu auras un équipement pour faire le travail qu'il te demande de faire et tu verras des âmes libérées tu verras des hommes et des femmes se convertir se baptiser être restaurés le prophète va aussi pour que les cœurs soient restaurés que les cœurs retournent au Père mes amis Alléluia Waouh parce qu'il va parler sous l'inspiration divine parce qu'il va parler de la part du Seigneur parce qu'il va révéler les choses cachées parce que mes amis comme la femme samaritaine elle a dit j'ai trouvé quelqu'un qui m'a tout dit le Seigneur Yeshua frère et soeur a révélé tout ce qui était caché frère et soeur donc le Seigneur est puissant pour parler frère et soeur à travers toi toi qui entends toi qui es prophète toi qui es prophétesse le Seigneur te dit c'est pas fini il te dit qu'il va parler à travers toi il va annoncer à travers toi sa vérité sa parole voilà pourquoi tu dois te purifier te sanctifier ne pas abandonner sa main ne pas lâcher sa main parce qu'il compte sur toi que tout ce que t'as eu comme déception ne puisse pas te sortir de sa volonté te sortir de son chemin frère et soeur tu dois regarder à l'agneau regarder à celui qui te mandate aujourd'hui frère et soeur qui te donne des lettres de nouveau aujourd'hui oh il te donne des lettres t'as reçu la lettre aujourd'hui pour aller dans ton pays pour aller prophétiser pour aller parler dans les rues de ton pays dans la ville de ton pays au nom de Yeshua de Nazareth et le feu va se répandre et sa gloire va se répandre je te dis la vérité il y a des hommes et des femmes des prophètes que le Seigneur lève en Guadeloupe en Martinique dans les Caraïbes des prophètes qui vont parler qui vont ramener la justice qui vont ramener l'ordre la parole de vie le message véritable de l'évangile mes amis je vous dis la vérité et des hommes et des femmes seront réveillés seront restaurés seront à la brèche beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens prophètes les prophétesses vont retrouver leur poste de sentinelle je vous dis la vérité oh alléluia alléluia je vous dis la vérité les Antilles je vous dis la vérité la gloire du Seigneur le feu de Yeshua mes amis est allumé sur les Antilles je vous dis la vérité c'est un peuple qui va se lever un peuple qui va parler de Yeshua je vous dis la vérité au nom de Yeshua de Nazareth tous les appels tous les ministères tous les dons qui étaient éteints le Seigneur est en train de ranimer est en train d'allumer de raviver ce feu sur ton ministère sur ta vie au nom de Yeshua de Nazareth toi qui es prophète tu vas parler comme Jebaptiste parler comme Luc parler parler comme Jérémie tu vas prophétiser annoncer la parole dans ta famille je te dis la vérité il y aura des conversions des délivrances des baptêmes des conversions dans ta famille je te dis la vérité parce que le Seigneur t'établit comme prophète dans ta famille comme prophète dans ta ville comme prophète dans ton pays mes amis je te dis la vérité les gens vont trembler oh mes amis pourquoi ? parce que le Seigneur va parler les églises vont se dépouiller en fait les églises là je vous dis la vérité qui sont où il y a le peuple du Seigneur les gens vont sortir ils vont réaliser qu'ils étaient dépouillés manipulés qu'ils étaient détruits ils vont sortir pour rencontrer l'agneau pour rencontrer la vie pour marcher avec la vie éternelle pour marcher avec l'agneau immolé qui revient chercher une église sans tâche sans ride une église pure Alléluia des prophètes authentiques de Yahweh se lèvent des prophètes qui vont parler de la justice qui vont dénoncer le péché mes amis qui se fait dans l'église le péché qui se fait dans le secret ils vont parler de la part du Seigneur je vous dis la vérité afin que le peuple soit éclairé que le peuple entende la voix du bon berger mes amis car on vit un temps où la voix des hommes a beaucoup été entendue la voix des hommes a beaucoup retenté dans les cœurs c'est le temps où la voix du bon berger va retentir dans les cœurs de son peuple et pour cela il va lever des peuples il va lever des nations des antillais des guadeloupéens des africains des français des chinois des américains qui vont parler de Jésus des prophètes authentiques je vous dis la vérité qui vont parler de l'agneau parler de Jésus de Nazareth mes amis la crainte du Seigneur va être restaurée la crainte de Jésus le message véritable de l'évangile sera restaurée au nom de Yeshua de Nazareth l'évangile pur l'évangile qui est basé centré sur Jésus est restauré 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 au nom de Yeshua de Nazareth ne dis pas que tu es un enfant ne dis pas oh Seigneur oh Seigneur je ne peux pas parler tu vas parler pourquoi ? parce que c'est lui qui va te remplir c'est lui qui va te saisir c'est le Père le Roi des Rois le Seigneur des Seigneurs qui va saisir ta bouche et tu vas parler tu vas prophétiser Alléluia car c'est le temps de la fin et la parole dit dans Joël 2.28 qu'à la fin des temps dans les derniers jours qu'il va répandre quoi ? de son esprit mes amis sur toute chair Alléluia je vous dis la vérité il va répandre de son esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront je vous dis la vérité l'église est un peuple prophétique l'église est un peuple mes amis qui voit l'agneau qui observe l'agneau qui voit qui marche avec l'agneau je vous dis la vérité le feu est restauré la gloire est restaurée l'onction est restaurée la grâce est restaurée l'épée ton épée là ramasse ton épée reprends ton équipement reprends ta ceinture reprends ta cuirasse reprends ton épée reprends ton bouclier soldat prophète du Seigneur prophète de Yahweh c'est le temps je vous dis la vérité c'est le temps où tu vas parler ou dénoncer les pratiques dans l'église les pratiques dans l'église les adultères le mensonge l'ivrognerie je vous dis la vérité c'est le feu de Yeshua va saisir beaucoup de chrétiens beaucoup de prophètes de prophétesses dans les nations qui vont commencer à parler mes amis je vous dis la vérité le Seigneur va de plus en plus saisir la télévision pour dénoncer les dérives des églises je vous dis la vérité je vous dis ça a commencé et ça va prendre de plus en plus d'ampleur beaucoup de faux pasteurs beaucoup de faux prophètes beaucoup de dirigeants seront dévoilés démasqués je vous dis la vérité ça va être chaud mes amis beaucoup vont ouvrir les yeux beaucoup de chrétiens vont réaliser qu'on doit revenir à l'église primitive revenir à ce que Paul a prêché à ce que Pierre a prêché ils ont prêché Christ ils ont prêché l'évangile de Jésus leur évangile n'était pas basé sur les hommes leur évangile n'était pas basé sur un bâtiment d'église leur évangile était basé sur l'agneau sur Jésus-Christ de Nazareth mes amis où est cet évangile frère où est cet évangile où est ce message où est cette parole pure cette parole de feu cette parole qui nous délivre du péché où est cet évangile de Yeshua mes amis dans les nations dans les églises où est ce message qu'il délivre le peuple où est ce message de la croix où est la prédication de la croix où est ce message frère et soeur où est-il le Seigneur est en train de restaurer les choses mes amis Alléluia on va continuer à lire Néhémie 2 7 puis je dis au roi si le roi le trouve bon qu'on me donne des lettres mes amis pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer en fait tu auras laissé passer frère et soeur mes amis le mandat du Seigneur tu iras là où il t'enverra sa gloire va se manifester même si on dit non il n'y a rien là-bas je vous dis la vérité la gloire du Seigneur va se manifester partout où tu iras des cœurs seront vivement touchés transpercés par la parole de vie mes amis Alléluia la consécration le jeûne et la prière je vous dis la vérité le jeûne et la prière tu verras des délivrants dans ta famille tu verras des peuples délivrés la gloire du Machia la parole dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement le Seigneur met son église son peuple en mouvement il y a des chaînes qui vont s'ouvrir où des hommes et des femmes vont prophétiser des jugements prophétiser le retour du Seigneur parler du retour du Seigneur parler de l'évangile ils vont prophétiser des prophètes se lèvent des hommes et des femmes se lèvent des hommes et des femmes que beaucoup ont méprisées vont se lever et prophétiser avec une autorité l'autorité divin l'autorité d'en haut je vous dis la vérité ça sera la puissance d'en haut mes amis beaucoup étaient méprisés tous ceux qui étaient méprisés tous ceux qui se minimisaient dans l'église dans le corps de Yeshua l'onction du Seigneur se répand sur vous la gloire de Yeshua se répand sur toi je te dis la vérité ta bouche est touchée par l'agneau ta bouche est touchée par la main de l'agneau ta bouche va parler mon ami tu vas dénoncer le mal dénoncer le péché dénoncer l'hypocrisie dénoncer le mal qui se fait en cachette je vous dis la vérité l'église est un peuple prophétique l'église n'est pas un peuple de peureux l'église n'est pas un peuple qui a peur des hommes qui s'agenouille devant les hommes non 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 c'est un peuple qui s'agenouille devant l'agneau immolé Yeshua de Nazareth le feu de Yeshua est répandu la gloire de Yeshua est répandue ce que tu ne vas pas déclarer le Seigneur va l'accomplir je vous dis la vérité ce que ta bouche va déclarer le Seigneur va l'accomplir pourquoi ? parce qu'il t'établit comme prophète il t'établit comme prophétesse tu vas parler de l'agneau mon ami je vous dis la vérité il va te saisir dans les trains oh mes amis mes amis il va te saisir dans les wagons tu vas prophétiser tu vas parler dans les trains dans les transports dans les bus un feu se répand la gloire se répand l'onction se répand l'esprit se répand sur la jeunesse vous allez parler jeunesse beaucoup de jeunes vont sortir du joug des hommes vont sortir du joug du joug des hommes beaucoup de prophètes ont été muselés ont été mis sur des joug le Seigneur est en train de briser ses joug en train de détacher les anneaux parce qu'il en a besoin il a besoin des anneaux il a besoin des anneaux l'anneau que tu es pour monter sur lui pour aller dans les nations parler 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 une auction prophétique se répand sur toi une auction prophétique se répand sur ta vie le feu de Yeshua se répand sur ta maison sur tes enfants aujourd'hui ce soir des hommes et des femmes sont saisis saisi par le feu saisi par l'action de Yeshua mes amis alléluia il te saisit ce soir il parle à travers toi ce soir alléluia des prophètes authentiques des prophètes authentiques des prophétesses authentiques se lèvent dans les nations pour parler du Seigneur pour prophétiser mes amis parler de Yeshua donner les oracles de Yeshua qu'est-ce que Dieu dit beaucoup vont commencer à dire Dieu dit ainsi parle Yahweh kaita alléluia kaita alléluia trop de dérive trop de dérive parmi le peuple du Seigneur parmi son église trop de dérive le Seigneur lève un peuple une armée mes amis une armée qui n'a pas peur une armée qui va parler une armée mes amis qui va parler selon l'esprit de Yeshua mes amis ils ne vont pas tergiverser se poser des questions ils vont dire ce que Yahweh dit ainsi parle Yahweh ils vont parler à leurs dirigeants parler aux dirigeants d'église parler au roi parler au président parler aux grands de ce monde ils vont parler ainsi dit Yahweh ils vont amener la terreur le jugement de Yahweh je vous dis la vérité mes amis des prophètes authentiques mes amis ils ne vont pas prêcher le bâtiment ils ne vont pas dire venez de mon église ils vont prêcher le royaume des cieux ils vont envoyer le peuple vers Yeshua mes amis alléluia il dit qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer dans Judas et une lettre pour Asaph garde forestier du roi afin qu'ils me fournissent du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai le roi me donna ces lettres alléluia car la bonne main de mon dieu était sur moi car la main du seigneur est sur toi tu entends mon frère et ma soeur tu vas aller partout il t'enverra pourquoi parce que sa main est sur toi mon ami personne ne pourra t'arrêter aucun homme personne ne pourra t'arrêter aucun homme personne tu parleras de Yahweh tu rentreras dans la pelle que Yahweh a mis sur ta vie je te dis la vérité c'est la restauration de la pelle que tu as reçu la restauration des dons que tu as reçu tout ce qui était entouffé et ranimé et restauré ce soir au nom de Yeshua de Nazareth je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres du roi toujours Néhémie 2 attention Néhémie 2 à partir de verset 9 toujours je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et pas des cavaliers s'emballa le honorite et t'obija le serviteur Ammonite l'ayant appris eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël voilà le problème aujourd'hui le Seigneur va te susciter va te lever pour parler tu vas pas plaire je te dis la vérité pourquoi parce que tu vas venir faire du bien aux gens avec la parole qui va les éclairer les ouvrir les yeux oh oui je te dis la vérité ne crois pas que tu seras bien accueilli prépare-toi à la souffrance prépare-toi au rejet prépare-toi toi qui entends je te dis la vérité l'ayant appris eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël j'arrivais à Jérusalem et j'y passais trois jours après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à coeur de faire pour Jérusalem donc en fait tu n'es pas obligé de révéler tout ce que ton Dieu te dit tu comprends frère et soeur ah oui mes amis pourquoi parce qu'on va se dresser contre toi on va se dresser contre toi pour arrêter l'oeuvre du Seigneur mes amis donc tu n'es pas obligé fais ce qu'il te demande de faire simplement tu n'es pas obligé de demander l'aval mes amis parce que si il t'a dit de faire c'est qu'il t'a équipé c'est qu'il t'a mandaté c'est qu'il t'a oh je te dis il a préparé ce chemin pour que tu ailles pour que tu parles pour que tu travailles dans le champ dans la moisson dans ce qu'il t'a ordonné de faire pour son royaume pourquoi des milliers d'âmes doivent être sauvées à travers toi ta famille doit être délivrée je te dis la vérité ne perds plus de temps toi qui entends ce message ne perds plus de temps il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon on va prendre le verset verset 17 je vous dis alors vous voyez le malheureux état où nous sommes Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu venez rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre voyez c'est un temps où le Seigneur mes amis frères et sœurs rebâtit la muraille restaure son église ramène le message qu'il a donné depuis 2000 ans la prédication de la croix alléluia voilà pourquoi toi qui entends ce message au Canada en France en Afrique partout où tu es laisse moi te dire que nous devons rebâtir la muraille toi qui entends ce message toi qui suis ce message tu n'es pas spectateur mon ami tu n'es pas mon spectateur sache que le Seigneur t'appelle aussi dans son champ à travailler je te dis la vérité à parler à enseigner sa parole je te dis la vérité il est temps que nous arrêtions d'être des spectateurs mes amis le feu que tu reçois la parole que tu entends il faut que tu la saisisses et que tu ailles avec mes amis répandre le feu répandre sa parole fini la peur fini la timidité fini les ondits fini de rester sur les ondits c'est le temps de te fixer sur l'oeuvre que le père t'a confié toi prophète toi prophétesse toi peuple prophétique entend ce que l'esprit dit à l'église c'est le temps de sortir du sommeil c'est le temps de se réveiller c'est le temps de craindre le Seigneur c'est le temps de tenir ferme mes amis alléluia verset 18 et je leur racontais comment la bonne main de mon dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé ils dirent levons-nous et bâtissons et ils fortifièrent dans cette révolution dans cette bonne résolution Sambala le honorite Tobija le serviteur à Monite et Geshem l'arabe en ayant été informé se moquer de nous tu auras des gens qui vont se moquer de toi tu auras des moqueries des moqueries des moqueries je veux te dire ce soir ne t'attends pas à être acclamé ta récompense sera grande dans les cieux mais tu devras passer par les moqueries passer par les rejets passer par l'incompréhension passer par tout ce qui va avec l'appel que tu as reçu sous ta vie de prophète de prophétesse tu comprends tu vas souffrir mon ami arme-toi tu vas souffrir voilà les vrais prophètes du Seigneur ils souffrent ils ne sont pas dans les palais ils sont dans le désert mes amis Alléluia ils sont dans le désert vous voyez frères et sœurs et ils écoutent la voix du Seigneur Alléluia ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent tu seras méprisé mon ami méprisé voilà pourquoi tu ne devras pas te conformer au siècle présent te conformer au dié des hommes te conformer aux paroles des hommes pour leur plaire il va falloir que tu restes ferme sur la parole d'en haut Alléluia ils dirent que faites-vous là vous révoltez-vous contre le roi et je leur fais cette réponse le Dieu des cieux nous donnera le succès mon ami nous ses serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons mais vous vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem mes amis voilà ce que tu vas t'attendre il y aura des Sambalas des Honorites des Guichem l'Arabe tout ça ils vont ils vont s'opposer à toi et on va voir la définition de Sambala Sambala c'est quoi cette définition Dieu lunaire Signe Dieu lunaire ça déjà c'est un Dieu lunaire déjà c'est pas c'est un Aran avant que la Bible le Seigneur Samaritain qui s'opposait à la reconstruction des murs de Jérusalem par Néhémie donc quand tu vas commencer à faire l'œuvre du Seigneur tu auras de l'opposition on va s'opposer à toi on va te faire croire non c'est parce que tu sais on va t'aider tu sais en fait ce sera pour te freiner je te dis la vérité beaucoup de chrétiens ont été freinés ont été freinés dans le travail que le Seigneur leur a confié voilà pourquoi il va falloir rester ferme sur la voie du Seigneur sur la parole d'en haut mes amis Alléluia tu auras quoi encore des honorites honorites égales quoi natifs de Coronaim un habitant de Coronaim en Mourab ou de Bêtre au Rom désignation de Sambala opposant d'Hémi donc c'est même c'est pareil c'est des opposants ils vont s'opposer à la reconstruction de la muraille donc eux trois là Sambala le honorite Zoubija le serviteur d'Amonite et Géchem l'Arabe en fait ils vont s'opposer s'opposer à l'oeuvre que tu fais pour le royaume des cieux mes amis mais prends courage prends courage donc voilà les prophètes du Seigneur les prophètes de Yahweh ils sont comme Jean-Baptiste ils sont comme Néhémie la compassion vous voyez frère ils ne peuvent pas laisser la muraille détruite ils vont avoir la compassion pour rebâtir la muraille pour que l'évangile véritable soit prêché véritablement quand ils vont entendre l'évangile de la prospérité ils vont se lever frère pour dire non ça c'est pas le message de l'évangile quand ils vont entendre un message de l'évangile qui est centré sur les hommes l'homme l'homme de Dieu l'homme de Dieu l'homme de Dieu il faut écouter les hommes les hommes les hommes ils vont parler ils vont dire non il faut écouter la voix du Saint-Esprit ils vont écouter Jésus-Christ ils vont dire non il faut suivre l'agneau en fait ils vont réfuter tout ce qui est contre la parole du Seigneur mes amis je vous dis la vérité voilà ce que ces prophètes dans ces temps derniers vont faire ils vont défendre la parole du Seigneur mes amis vous comprenez là on prêche l'argent ils vont dire non vous devez donner librement sans contrainte donner librement lorsqu'ils vont entendre des prophéties qui ne sont pas en accord avec la parole ils vont dire non c'est pas la Bible ça ça c'est la chair ça c'est l'homme ça c'est piton ça ça glorifie les hommes c'est pas l'évangile ils vont parler frères et soeurs ils vont parler clair sans détour mes amis vous voyez frères et soeurs alléluia mes amis waouh lorsqu'ils verront les gens mal habillés et qu'ils chantent pour Jésus ils leur diront non 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 par contre là la Bible dit quoi il faut les impudiques là n'hériteront pas du royaume ils vont parler mes amis ils vont ramener de l'ordre lorsqu'ils verront des femmes vouloir prophétiser prophétiser et qu'ils disent ensuite leur mari là ils vont parler ouais frères et soeurs quand ils verront le mensonge dans l'église ils vont dénoncer le mensonge mes amis alors je vous dis la vérité ils vont dénoncer le mensonge ils vont parler et dire non ça tu as menti ils vont te dire ouvertement les choses sans détour double langage aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens beaucoup veulent être prophètes du Seigneur mais ils ont un double langage ils sont dans le mensonge ça défend le mensonge et ils se disent prophètes de Yahweh mes amis mais c'est quel prophète ça mes amis un prophète de Yahweh ne se mélange pas au péché un prophète de Yahweh quand il y a le mensonge frère il ne participe pas au mensonge je vous dis la vérité il restaure la vérité un prophète de Yahweh restaure la vérité je vous dis la vérité alléluia un prophète de Yahweh n'est pas dans les esprits il est pour la Bible mes amis alléluia voilà cette génération voilà cette race de prophètes que le Seigneur cette race prophétique que le Seigneur est en train de lever son église prophétique mes amis alléluia des prophètes et des prophètes qui vont se lever frères et sœurs pas un pas deux plus beaucoup beaucoup de prophètes vont se lever et vont commencer à parler mes amis dans l'église ils vont faire des émissions télé ils vont faire des chaînes télé des télévisions des radios des chaînes Youtube ils vont parler mes amis je vous dis la vérité oh ça va être terrible ça va être tranchant tranchant mes amis alléluia ils seront de diverses nationalités français arabes antillais chinois ils vont commencer à être saisis par l'esprit et commencer à parler de la part du Seigneur je vous dis la vérité et l'ordre va revenir le peuple du Seigneur sera sauvé mes amis et sera détaché de tous les travers de tous les coutumes les traditions des hommes je vous dis la vérité il y aura un réveil puissant frères et sœurs dans le cœur de l'église de Yeshua tel Matthieu 25 ils vont commencer à prendre l'huile 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 l'esprit du Seigneur va commencer à saisir les vierges sages je vous dis la vérité elles vont parler mes amis voici l'époux ils ne vont pas dire voici le pasteur voici mon église ils vont dire voici l'époux voilà le message que le monde a besoin d'entendre voici l'époux on est fatigué d'entendre parler de religion fatigué d'entendre de parler de mon pasteur mon pasteur a dit mon pasteur a fait on est fatigué frères et sœurs on veut entendre l'évangile pur on veut voir l'église véritable se lever l'église en mouvement pas une église statique mais une église en mouvement pas une église qui suit quelqu'un qui suit un homme qui suit une religion qui suit un système mais qui suit l'agneau voilà ce que nous voulons voir frères et sœurs l'église qui suit l'agneau immolé mes amis une église comme Étienne une église comme Paul une église comme Marie une église comme les femmes de la Bible une église comme l'église primitive une église frères et sœurs en feu mes amis alléluia alors frères et sœurs que les gens soient bénis qu'ils soient glorifiés qu'ils puissent nous faire du bien et qu'on puisse se ressaisir et retrouver le zèle du Seigneur la parole du Seigneur alléluia frères et sœurs la consécration le jeûne de la prière frères et sœurs au nom de Yeshua de Nazareth la vie du chrétien au nom de Yeshua de Nazareth alléluia frères et sœurs à bientôt frères et sœurs que le Seigneur soit glorifié et soit béni de la vie du chrétien 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 de la vie du chrétien